Bonsoir à toutes et à tous pour cette deuxième rencontre en visio avec des professionnels du réseau Twisa. On est très heureux de vous retrouver de nouveau ce soir autour des sujets autour de l'architecture avec Louise et Jonathan de l'atelier Kodama, un atelier d'architecture à Toulouse. Ce soir, on est parti pour une heure en tout cas de présentation de Jonathan et Louise autour des questions d'urbanisme dans un premier temps. Un petit quart d'heure où ils vont nous parler d'urbanisme. Ensuite, ils vont vraiment prendre le temps de nous parler du dossier de permis de construire et les différentes étapes, comment ça fonctionne. Pendant une demi-heure, ils seront sur ce sujet et ils vont essayer aussi de répondre à pourquoi on fait appel à un architecte dans son processus de conception. Ça regroupe pas mal déjà des questions que vous nous avez posées en amont de cette réunion. Et ensuite, ils ont quand même, grâce à toutes les questions que vous avez posées, ils ont pu les sectoriser par différentes thématiques. Donc, ils répondront à des sujets tels que, est-ce que c'est obligé d'avoir un architecte pour un projet ? Je le rappelle, si vous pouvez éteindre vos micros, ça sera plus confortable pour tout le monde. Merci. Donc, est-ce que c'est obligé de faire appel à un architecte pour son projet ? Aussi, les questions de combien ça coûte aussi de faire appel à un architecte. Vous avez posé de nombreuses questions aussi sur la conception et comment intégrer la dimension écologique dans son projet. Donc, ils reviendront aussi sur ces thématiques-là. Il y a eu pas mal de questions aussi au niveau administratif et juridique. Qu'est-ce que je peux faire en cas de refus de la mairie ? Et voilà, ces points-là seront abordés également dans cette partie question-réponse. Il y a aussi eu pas mal de questions au sujet des habitats alternatifs, Tiny, Earthship. Donc voilà, ils répondront aux questions sur ces sujets-là à la toute fin. Et sur les questions aussi des différentes zones, zones agricoles, zones nature à 2000. Voilà. Donc, si vos questions sont dans ces thématiques-là, n'ayez crainte. Voilà, elles seront abordées dans la phase de questions-réponses en deuxième partie. Néanmoins, tout au long de cette visio, si vous avez des questions par rapport à ce qu'ils sont en train de présenter, on vous invite à utiliser le petit chat. Voilà, donc dans la section discuter. Et Théo et moi, qui sommes les animateurs de cette réunion, on pourra en sélectionner quelques-unes et interrompre Louise et Jonathan pour leur demander des compléments par rapport à vos questions très spécifiques. Mais ce qu'on vous propose pour le confort de tous, c'est que vous restiez tous en muet pour le lancement de cette première heure, de cette présentation. Et puis, il y aura peut-être plus d'échanges dans la deuxième partie de ce format. Voilà, pour moi, c'est tout bon. Donc, je nous souhaite à tous une très bonne réunion et je vous laisse la parole, Louise et Jonathan. On va vous laisser partager votre écran maintenant. Bonjour à tous. Du coup, nous sommes l'atelier Kodama, Louise Fouillant et Jonathan Gouron. Donc, on va vous partager. On a fait également une petite présentation, voilà, que normalement, vous devez avoir sous les yeux. Donc, comme ça vient d'être évoqué, le plan, je ne vais pas vous le répéter parce qu'il a été très bien expliqué. On va se présenter très rapidement que vous sachiez à qui vous avez affaire. Et ensuite, on va essayer de rentrer à la fois dans le détail de tout ce qui concerne, du coup, les démarches administratives, les règlements d'urbanisme, en quand même en restant, enfin, on a essayé de trouver un certain niveau de lecture parce qu'être complètement exhaustif, ça prendrait un mois. Et à survoler, ça ne prendrait que cinq minutes. Donc là, on va essayer vraiment de vous donner des clés de compréhension, de vraiment avoir une vision d'ensemble de toutes ces thématiques-là. Donc, le plan vous a déjà été communiqué. Donc, pour nous présenter rapidement, donc nous, nous sommes deux architectes qui avons notre cabinet, l'atelier Codamar. Nous sommes diplômés depuis un peu plus de dix ans. On a travaillé dans différentes structures. Louise Fouillant, ici, présente, a notamment pas mal travaillé autour de la thématique de l'éco-construction et du patrimoine, thématique que moi, je découvre un peu plus tardivement. On fait, du coup, dans notre petite structure actuelle, on travaille énormément avec des particuliers. Là où, dans notre structure précédente, on travaillait peut-être un peu plus avec des promoteurs. On est un petit peu en train de re-questionner notre rapport au métier. Aussi, d'essayer aujourd'hui de faire des choses un peu plus sensées, justement un peu plus tournées vers l'écologie, vers les besoins des personnes, plus que vers le portefeuille des promoteurs. Donc, voilà, on touche un petit peu à tout, mais on essaye de faire des projets au maximum sensés, et de moins possible de choses inintéressantes. Il y a suffisamment d'architectes qui font des choses inintéressantes dans ce pays. Pour la présentation, là, on vous a mis une petite page avec deux, trois projets qu'on a en cours. Voilà, on fait un petit peu de tout, pas mal de maisons individuelles, des petites extensions, de la rénovation. On a nos plus gros sujets, ça se passe autour d'un château où on essaye de développer un petit jardin zen. Tout ça est en cours, mais ça vous donne un petit spectre assez large de ce qu'on est capable de produire. Donc, attaquons dans le vif du sujet à travers la thématique du règlement d'urbanisme. Donc, quels sont globalement les différents types de règlements, à quoi il faut se référer ? Et je vais te laisser la parole là-dessus, je pense. Oui. Alors, bonjour du coup, Louise. Donc, on vous parle des règlements d'urbanisme. Pourquoi on vous en parle ? Parce que c'est la base, avant tout projet. Et que pour donner, pour vous mettre toutes les chances de votre côté, souvent, c'est bien de savoir en tout cas que ça existe et de passer par cette réflexion-là. Donc, la première question à vous poser, c'est où est-ce que je construis ? Quelle est ma parcelle ? Comment j'identifie mon terrain ? Et c'est à partir de ces informations-là qu'on pourra ensuite connaître le règlement d'urbanisme qui s'applique à cette parcelle. Donc, ce qui est important, c'est de connaître l'identification de sa parcelle. Donc, comment on fait pour la connaître ? Alors, en France, en tout cas, il y a un site qui s'appelle cadastre.gouv.fr. C'est ce qu'on vous a affiché à l'écran. Donc, vous pouvez rentrer simplement le numéro de la rue et vous retomber sur un plan cadastral qui va vous indiquer plusieurs choses. Déjà, les limites de propriété qui sont des limites de propriété approximatives parce que c'est celles qui sont déclarées aux impôts. Et puis, l'emprise de l'habitation qui est dessus. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, finalement, vous avez la partie jaune qui est une construction et puis la parcelle 389, par exemple, qui est celle qu'on va vous présenter derrière, qui est grosso modo rectangulaire. Voilà. Et la rue est de ce côté-là. Ensuite, d'après ce plan, vous avez donc ce site, pardon, qui s'appelle cadastre.gouv.fr qui est vraiment la base. Mais vous avez d'autres sites qui ont des informations qui sont libres d'accès en ligne qui vous permettent d'avoir plus d'informations sur votre parcelle. Vous avez notamment Géoportail qui est très bien fait et qui peut vous donner des informations sur l'altimétrie du terrain, à quelle altitude se situe votre terrain. Éventuellement, vous pouvez même sur Géoportail avoir des profils de terrain. Je pense, par exemple, aux terrains qui sont en pente. Vous pouvez faire une coupe et lui, il va vous donner le point le plus haut et le point le plus bas. Voilà. Et vous avez aussi des informations sur Géoportail qui sont intéressantes, notamment au niveau de l'urbanisme et puis des règlements en général, avec des informations d'altimétrie qu'on peut indiquer sur les permis. Ça aide derrière à l'instruction dans l'urbanisme. C'est ce qu'on appelle les niveaux NGF. C'est un niveau de référence par rapport au niveau de la mer. Vous avez ces informations-là sur le site Géoportail. Je vous invite fortement à y jeter un côté. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est bien sur un plan de cadastre. On n'est pas sur un plan précis qui aurait pu être fait par un géomètre, par exemple. Les limites de propriété, elles sont approximatives et les emprises des maisons et des constructions sont également approximatives. Ce qu'on vous conseille de faire quand vous avez notamment des voisins très proches ou des maisons collées à votre limite de propriété, c'est, si jamais vous sentez qu'il peut notamment y avoir des problématiques de recours avec le voisinage, c'est de faire un plan de bornage. Un plan de bornage ne peut être fait que par un géomètre qui fait partie de l'ordre des géomètres. Il faut se rapprocher d'un géomètre pour avoir la position exacte et précise et indiscutable juridiquement surtout des limites de votre propriété, de l'emprise de votre parcelle et puis des avoisiments. Une fois qu'on a ces informations-là sur notre terrain, la question qui se pose, c'est quelles sont les règles qui s'appliquent sur ce terrain ? Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux construire ? Est-ce que j'ai le droit de construire ? Donc, il y a plusieurs règlements d'urbanisme qui existent. Alors, nous, on va vous présenter Sud-Toulouse parce qu'on est à Toulouse, mais globalement, ils sont tous faits un peu de la même façon. Une fois que vous avez repéré votre parcelle cadastrale, il faut trouver où est-ce que vous êtes dans le règlement d'urbanisme. Donc là, c'est le grand jeu d'aller chercher la parcelle dans un plan d'urbanistes qui est compliqué à lire parce que vous avez différentes couches de règlement qui vont se superposer. Donc, c'est clair que ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Si vous avez l'habitude de lire des cartes, vous allez savoir à peu près où se trouve votre parcelle. Donc là, par exemple, celle dont on vient de parler, elle est par ici dans la zone rouge. Et donc, si on zoome sur cette zone-là, on va tomber dans cette zone-là. Donc, en fait, cette zone-là, vous voyez, c'est la zone UF1. Là, on a un plan d'urbanisme qui est à l'échelle de toute la ville de Toulouse. Donc, il est très étendu. Il y a des plans sur des communes qui sont beaucoup plus simplifiés. Là, on est quand même sur un plan assez complexe. Donc, ce qui est important, c'est de savoir quel est le règlement qui s'applique. Mais si, par exemple, vous n'arrivez pas à le trouver ou vous ne savez pas si dans votre commune, il y a un PLU ou pas de PLU, il y a des communes qui n'en ont pas, vous pouvez vous aider d'un site qui s'appelle le géoportail de l'urbanisme dans lequel vous rentrez l'adresse de votre terrain. Et si vous avez de la chance, il va vous indiquer quel est le règlement qui s'applique parce qu'il y a beaucoup de règlements d'urbanisme qui ont été numérisés, donc ils sont en ligne. Et donc, ce site-là va vous indiquer le PLU de la commune de Toulouse, c'est celui-là en vigueur, donc vous pouvez vous rapprocher de celui-là. Quelque chose d'important, attention, un PLU, ça change souvent, mais très souvent. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la commune, savoir quel est le dernier règlement en cours. Un PLU, ça peut changer tous les deux ans. Les règlements, ça change aussi, donc c'est important de savoir ça. Normalement, du coup, ce PLU, vous pouvez le trouver sur le site de la mairie de Toulouse et la plupart des villes les mettent directement sur leur site. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir la dernière mise à jour, vous tapez le nom de votre ville et théoriquement, sur le site de la mairie, il y aura la mise à jour. Et un petit point supplémentaire sur la petite extraite de carte que Louise vous a présentée, vous voyez qu'il y a plusieurs zones qui sont décrites, par exemple, UF1, UC2C ou UF1C. Et en fait, c'est très important de repérer très précisément la position de sa maison parce qu'en fait, d'un côté à l'autre de la rue, on peut changer de zone. Et en changeant de zone, on va le développer après, ça change énormément de choses, la hauteur possible, l'emprise, etc. Donc, il faut vraiment localiser très précisément le terrain là-dessus. Exactement. Voilà, donc, nous, on vous fait un exemple sur une zone, c'est pour vous donner quelque chose à voir de concret derrière. Donc, par exemple, notre petite maison qu'on a trouvée tout à l'heure sur le plan cadastral, elle est dans la zone UF1 au plan de Toulouse. Donc, ce qui est important, c'est qu'un PLU, grosso modo, un règlement d'urbanisme en général, c'est toujours un peu fait de la même façon. Vous avez deux choses importantes à savoir. Il y a toujours des dispositions qui sont générales à toutes les zones, quelle que soit la position de votre terrain. Donc, ça, c'est important de les lire. Généralement, elles sont au début du règlement et elles vont s'appliquer quoi qu'il arrive. Elles vont s'appliquer en plus des indications qui sont données dans la zone. Et ensuite, vous avez des dispositions qui sont spécifiques. Donc, là, qu'on voit dans le sommaire du PLU de Toulouse par zone. Donc, voilà, là, vous avez la zone UF, la zone UC, enfin bref, il y en a tout un tas. Alors, vous n'êtes pas obligés de vous taper tout le règlement écrit. Voilà, nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de commencer par les dispositions communes et ensuite d'aller directement dans la zone. Quelles sont les informations qui sont importantes ? Parce que c'est vrai qu'un PLU, ce n'est pas très simple à lire. Il y a des termes qui sont juridiques. Les choses qui sont importantes pour vous dans la conception de votre projet, en tout cas, quand vous êtes en avant-projet. Donc, c'est les grands chapitres, en gros, que vous allez avoir dans le PLU. Donc là, par exemple, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est autorisé ? Il y a des zones dans lesquelles certaines occupations du sol ne sont pas autorisées. Donc, quand on parle d'occupation du sol, c'est grosso modo les grands usages que vous allez pouvoir y mettre. Donc, on parle d'habitat ou on parle de bureau, ou on parle de commerce, par exemple. Donc, il y a des zones, par exemple, où toutes les constructions à vocation d'habitat seront interdites. Donc ça, il faut le regarder, c'est marqué au début de votre zone dans les occupations et les utilisations du sol. Ensuite, une fois que vous avez ces premières informations-là, vous pouvez regarder les informations concernant, alors on va passer un peu dans les détails, mais ce qui est important, c'est l'implantation et le retrait. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de savoir quel gabarit vous pouvez faire sur votre parcelle. Vous avez des implantations qui sont obligatoires, des fois, on doit se mettre à trois mètres de la rue, des fois, on doit se mettre plus loin. Et donc ça, c'est indiqué dans ces dispositions-là. Ensuite, vous avez toujours un chapitre qui parle de l'emprise au sol du projet. Alors, l'emprise au sol, vous avez différents types de surfaces dans lesquelles on va, je pense qu'on va les détailler, on rentrera dans le détail plus tard, mais l'emprise au sol, c'est la surface de base. On va dire que vous prenez la construction vue du dessus et c'est toute l'emprise des constructions empris à l'extérieur des murs. Donc ça, vous avez des endroits dans lesquels vous pouvez construire, disons que vous pouvez construire 50 % de la parcelle et puis d'autres endroits où vous pouvez construire que 30 % de la parcelle et puis le reste sera obligatoire en jardin. Donc ça, c'est important parce que ça va vous permettre de dire sur ce terrain-là, je peux faire une extension de la maison ou pas. Il y a des endroits où ce n'est pas possible. Une fois que vous avez ces informations-là, alors ça, c'est donc l'emprise au sol finalement, ce qui va poser question, c'est la hauteur, jusqu'à quelle hauteur je peux aller. Donc là, vous avez un chapitre qui vous parle de la hauteur. il ne faut pas oublier que dans toutes les communes, qu'elles aient un PLU ou pas de PLU, vous avez des règles qui sont des règles générales de code civil, qui sont en dehors de l'urbanisme et qui sont des grandes règles comme on ne doit pas voler le soleil de son voisin, par exemple. Donc, vous pouvez avoir des questions comme ça qui ne sont pas forcément écrites dans le PLU, mais qui vont influer grandement sur la hauteur de votre construction. Si vous avez une zone où vous pouvez construire à 17 mètres, mais si vous faites 17 mètres, le voisin derrière sa maison n'aura plus jamais de lumière, eh bien, ça ne va pas être possible. Donc, voilà. Et ensuite, dans le règlement, vous avez aussi, alors vous avez plein d'informations complémentaires, vous avez aussi des informations sur l'aspect extérieur des constructions. J'en parle parce qu'on va, on a posé, il y a pas mal de questions sur de l'habitat un peu alternatif et des fois, dans les PLU, il y a des prescriptions sur, à Toulouse, par exemple, le type de toiture, on est très souvent poussé à faire de la toiture en tuile, mais ça peut aussi être les couleurs de l'enduit, les matériaux des menuiseries, ce genre d'informations-là que vous pouvez trouver dans le PLU. Voilà. Après, une fois que vous avez décortiqué tout ça, ça va déjà vous donner plein de réponses sur qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire par rapport à votre terrain. Il ne faut pas oublier qu'il y a des choses de base, c'est-à-dire qu'un terrain ne peut être constructible que s'il a un accès et que s'il est relié à des réseaux, donc le minimum des réseaux. Après, il y a des solutions d'assainissement, par exemple, qui peuvent être autonomes, mais vous avez une obligation généralement dans les règlements d'urbanisme d'avoir au moins ces deux conditions. Et ensuite, il y a tout un tas de contraintes techniques qui peuvent venir se mettre, disons, dans les roues de votre projet et qui peuvent arriver par derrière, qui peuvent sembler assez innocentes, mais qu'il faut aussi mettre dans votre réflexion dès le départ. Là, par exemple, on est sur une parcelle qui est très urbaine, donc qui est en plein centre-ville. En plein centre-ville, par exemple, il y a un règlement pour les poubelles, il y a un règlement pour les vélos, il y a un règlement pour les parkings et tout ça peut être totalement bloquant pour un projet si on ne l'a pas intégré directement dans la conception. Louise, je me permets de te couper pour une question très particulière. Il y a Camille qui nous dit si on est dans le cas où l'on ne peut pas augmenter l'emprise au sol, est-il néanmoins possible d'augmenter la surface habitable si toute la surface de l'emprise ne l'était pas ? Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait, c'est possible. Tout à fait. OK, super. C'est pour ça que j'ai fait le détail sur qu'est-ce que c'est que la surface de l'emprise au sol parce qu'en fait, ce n'est pas du tout la même chose que de la surface habitable ou de la surface de plancher. On ne la calcule pas de la même façon et on ne considère pas les mêmes espaces. Mais effectivement, dans ce cas-là, oui, c'est possible. Merci. Et j'avais une autre question qui était arrivée un peu plus tôt. J'en profite tant que je vous ai coupé la parole. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur de combien coûte un géomètre ? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de faire appel à un géomètre. Est-ce que ça, vous avez des ordres de grandeur ou pas du tout ? Alors, ça dépend vraiment de la taille de la parcelle, de l'accès et tout ça. Pour faire un plan de bornage, les moins chers vont être autour de 500 euros, quelque chose comme ça, sur des petites parcelles. Après, vous avez différents niveaux de précision. Vous pouvez demander à un géomètre. Le géomètre, il peut vous relever le diamètre des arbres, les réseaux souterrains aussi. Tout dépend de ce que vous lui demandez. Mais si vous voulez juste un plan de bornage, je pense que... Oui, cet ordre de prix, c'est à peu près ça. Mais souvent, il y a un bâtiment ou quelques arbres et on lui demande également de relever. Voilà, tout dépend vraiment de sa mission. C'est sûr. Merci. De rien. Je vais passer la parole à Jonathan parce que là, on va venir vous présenter la suite du projet. Une fois qu'on a compris tout ça, comment est-ce qu'on fait un permis ou une déclaration préalable pour passer dans le concret. C'est ça, exactement. Au début, on a bien identifié le terrain, ce qui peut paraître évident, mais ce qui n'est vraiment pas anodin du tout parce que là, sur la petite image qu'on vous a montrée, il y avait une seule parcelle, 389, de manière assez évidente. Mais des fois, on a des petits découpages avec plein de petites parcelles et il faut vraiment identifier précisément qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas. Il y a des cas dans lesquels ce n'est vraiment pas évident. Donc, commencer par ça, ça permet d'éviter de s'emmêler après et de partir sur les bases les plus saines possibles. Donc, une fois que la parcelle est identifiée et que le règlement qui s'applique est identifié également, selon votre besoin, selon la nature de votre projet, il y a différents dossiers qui peuvent entrer en jeu. Donc, les dossiers principaux, ce sont les déclarations préalables ou permis de construire qui s'appliquent du coup dans certains cas. Il y a beaucoup, beaucoup de, comment dire, de petites exceptions, mais dans les grandes lignes, une déclaration préalable, ça va s'appliquer à tout projet d'extension, par exemple, dont la surface va être inférieure à 40 mètres carrés ou toute construction neuve dont la surface est inférieure à 20 mètres carrés. Globalement, pour les petits projets ou des choses qui ne vont pas impacter trop fort, par exemple, des façades en centre-ville, ça, sur une déclaration préalable, c'est un petit peu ambigu si on est dans un secteur des architectes des bâtiments de France qui seront encore un autre sujet sur lequel on reviendra après. Il y a beaucoup de petites exceptions, mais ce qu'il faut retenir, c'est petit projet égale dans les grandes lignes une déclaration préalable et si vous êtes en œuvre au-dessus de 20 mètres carrés ou en extension au-dessus de 40 mètres carrés, ça sera un permis. Les dossiers sont comparables, c'est simplement que le dossier de permis a un petit peu plus d'informations, mais sinon, la base est à peu près la même. Donc, une fois que vous avez identifié le cas dans lequel vous devez être, on va vous montrer page par page un dossier type qui n'est pas magnifique du tout, mais qui l'ont trouvé assez représentatif de toutes les informations qu'on est censé donner dans ces dossiers-là. Donc, on va regarder ça page par page. On avait également remarqué pourquoi faire un dossier est important. Oui, parce que c'est évidemment des démarches administratives qui peuvent paraître un petit peu lourdes, même si une fois qu'on est habitué, elles sont loin d'être insurmontables. ça permet tout simplement d'avoir une transparence sur ce qui va être fait, d'avoir évidemment que notre système est tout à fait imparfait, mais c'est quand même très important que la ville puisse se prononcer sur ce qui va être réalisé ou non, d'avoir une forme d'harmonie, d'intégration au paysage. Les architectes comme le service urbanisme sont quand même les garants de la ville et de son devenir. Donc, c'est très important d'être transparent là-dessus et de bien se donner les informations, d'autant plus que la plupart des choses qui sont réalisées sans autorisation sont souvent vouées à être démolies. Et c'est quelque chose avec lequel il faut rarement jouer. Oui, on dit qu'elles sont vouées à être démolies parce qu'en fait, si vous construisez quelque chose sans autorisation et que n'importe qui qui passe dans la rue, un voisin qui ne vous aime pas trop ou le service urbanisme et le voit, on peut vous imposer la démolition et vous n'aurez pas votre mot à dire parce que vous n'avez jamais eu l'autorisation de le réaliser. Donc, ça a quand même son importance au moins pour cette chose-là parce que c'est quand même un peu dommage. Tout à fait. Donc, sur cette page-là, on vous a mis plusieurs choses. Le sommaire, en bas à gauche, qui vous montre là, par exemple, c'est un permis pour une surélévation de maison individuelle avec la liste globalement des pièces qu'il faut produire dans ce cas de figure. Sur la première page où il demande au plan de situation, je ne sais pas pourquoi notre pointillé s'est décalé soit dit passant. C'est un très mauvais exemple. C'est un très mauvais exemple. Mais sur cette page-là, on essaie de montrer le plan cadastral pour identifier précisément cette parcelle. on donne sa surface, sa position dans la ville, une petite vue aérienne, enfin vraiment un plan de situation que l'instructeur puisse repérer exactement, précisément, la position de la parcelle dans la ville. Ensuite, on va faire un petit plan masse. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'une surélévation. Du coup, on fait souvent les deux. On montre avant les travaux et après les travaux pour simplifier la lecture. Je t'en prie. Juste un truc, le plan masse, c'est un plan vue de dessus. Tout à fait. C'est vrai, un plan qui n'est pas coupé. Le principe d'un plan, théoriquement, c'est coupé à un mètre. Quand on dit plan de rez-de-chaussée, il faut imaginer qu'à un mètre au-dessus du rez-de-chaussée, qu'on coupe tout et c'est ce qu'on voit du dessus. Plan masse, la hauteur de coupe est beaucoup plus élevée. On voit vraiment par-dessus. Là, comme vous pouvez le voir sur le plan de gauche, on avait le projet avant notre surélévation et on peut voir, par exemple, que le fêtage du toit était à 5,19 mètres au-dessus du niveau de rez-de-chaussée. Dans le projet, il va être à 5,56 mètres au niveau du rez-de-chaussée. Ces informations, c'est ça qui intéresse l'instructeur. C'est le retrait aux limites de voir ce qui a changé, quelles sont les grandes cotes du projet, les hauteurs et s'il y a des modifications en façade telles que des panneaux photovoltaïques ou des fenêtres de toit comme c'est le cas ici. On voit également qu'il y a des petites modifications dans le jardin, qu'on a démoli la dalle béton pour la remplacer par un jardin de pleine terre. Je me permets d'intervenir. Il faut bien vous dire que ce dossier vous sert à valider votre projet au travers des services de la mairie. Ce qui va intéresser les services de la mairie, c'est tout l'aspect extérieur de la maison. Que vous réfléchissiez encore sur les intérieurs, que vous les changiez, que l'aménagement soit modifié, eux, ce n'est pas leur problème. Ce qu'ils vont vous demander, c'est vraiment l'aspect extérieur. L'aspect extérieur, c'est les façades, mais c'est aussi le toit. Le toit a son importance dans les projets. Exactement. Le toit, on l'appelle d'ailleurs la cinquième façade du projet. Comme le vient de dire le Louise très justement, nous ne rendons même pas les plans intérieurs quand on pose un permis de construire. On donne simplement la surface habitable qui sera dévolue, mais l'aménagement, comme ça vient d'être dit, ça, ça ne les regarde pas. C'est l'aspect extérieur, les hauteurs, les retraits par rapport aux limites, l'emprise, etc. Donc là, nous avons fait une coupe sur le bâtiment qui nous permet d'assez vite se rendre compte de l'évolution du gabarit où on s'inscrit soit dit passant dans le gabarit de notre voisin qu'on voit en fond. Donc sur ce document-là, de la même manière, ce qui les intéresse, c'est les hauteurs de plancher par rapport au sol, au sol naturel. En fait, on voit qu'ici, on a une parcelle qui, quand on est côté jardin, nous sommes plus bas que côté rue et le bâtiment, lui, vient avoir une espèce d'entresol à cet endroit-là. Donc on était allé faire un relevé sur place pour vraiment calculer toutes ces hauteurs et le montrer au plus près. Dans le cas où vous ayez une piscine, par exemple, il faut aussi montrer la profondeur de la piscine. Il faut vraiment couper sur le terrain et montrer toutes les évolutions significatives des volumes en hauteur. Donc là, de la même manière comme c'est une surélévation, on montre toujours l'avant et après, mais par souci de clarté. Ça, ce n'est pas obligatoire nécessairement. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Toujours ces histoires de hauteur dont je vous ai parlé. Le petit plan de repérage qu'on met assez systématiquement parce que ça permet de ne pas se perdre dans les documents. Et des légendes, en fait, des légendes. Tout ce qu'on sait comment ça va être à ce stade du projet, on le marque, surtout du coup, tout ce qui est de l'aménagement extérieur. On ne va là, par exemple, pas marquer la nature de l'escalier parce que ça ne regarde absolument pas le service sur base. Ce qui les intéresse, c'est les garde-corps, c'est les menuiseries, comment on va les changer. Est-ce qu'on les change dits taux existants ou est-ce qu'on fait des menuiseries différentes, etc. Donc, ça, c'était concernant la coupe. Alors, attendez, je ne me perds pas dans ma présentation. On a fait dans l'ordre normal. Donc là, on est à la PC4. Oui, alors la PC4, c'est une pièce un petit peu particulière parce que c'est une notice écrite. Donc ça, on a besoin de le faire dans le cas d'un permis, mais pas forcément dans le cas d'une déclaration préalable. Nous, par exemple, on a un format type et les titres qu'on a mis ici, ce sont globalement les attendus du service sur base. Ils ont besoin qu'on se prononce sur à peu près tous ces aspects-là. Donc, typiquement, quand on a fait la faisabilité au tout début, eh bien là, par rapport à l'aménagement prévu, implantation, on explique qu'on doit tel retrait aux limites séparatives, on explique tous nos calculs, tout ce que ça a donné et comment on a navigué avec ces informations-là pour sortir le projet. Globalement, montrer qu'on respecte le PLU et s'il y a une intention architecturale forte derrière, la montrer, la démontrer à ce moment-là. Donc, les titres sont assez transparents, les matériaux, les couleurs, les espaces libres, est-ce que c'est de l'espace vert ou est-ce qu'il y a un revêtement ? Les stationnements sur la maison individuelle, c'est rarement un problème, mais des fois, la question se pose quand même, au-delà d'une certaine surface, on doit plus d'une place de parking et des fois, c'est problématique et la gestion des eaux pluviales, c'est assez important aussi de communiquer à la ville, enfin là, toujours dans le cas de Toulouse, comment on va récupérer l'eau, d'avoir une petite note de calcul là-dessus. Je me permets d'intervenir très rapidement, sachant que notre communauté est quand même très, très globalement en campagne et donc, je veux être sûre que ces propos qui sont très liés à une ville dense type Toulouse, ça va vraiment qu'on soit... La notice est exactement la même. Oui, en fait, vous allez avoir, c'est ce qu'on disait, vous avez toujours un règlement d'urbanisme, si vous n'avez pas un PLU, vous aurez un règlement national d'urbanisme dans les communes qui ne m'en ont pas, il y a ça, et dans tous les cas, votre projet, il va falloir répondre à ces questions-là. C'est ça. Donc, la gestion de l'eau aussi, tout ça, la place de parking aussi, même en campagne. Il n'y a pas de saignissement qui est prévu, ça veut dire qu'il faut prévoir des mesures compensatoires de ce point de vue-là, à savoir, soit par infiltration, soit créer une cuve, il faut répondre à cette question, selon le cas de figure, parce que des fois, même à la campagne, il y a quand même des assainissements ou des raccordements qui sont possibles. Merci. Donc, ça, c'est concernant cette notice, et on va retourner sur les pièces graphiques. Donc, là, le plan de toiture, c'est en fait la même chose que le plan masque, comme vous le disiez, la toiture, c'est le cinquième passage, ça va avec les façades, en fait, tout ce qui est cinq, c'est les façades. Donc, là, de la même manière, on montre existant projet, existant projet, avec à chaque fois, du coup, des légendes pour tout ce qui a évolué. On montre les matériaux, si les matériaux ont changé. Enfin, vraiment, on cherche à expliquer tout, voilà, vraiment notre projet à tout point de vue. On voit les cotes, les cotes importantes, ce sont les hauteurs sur rue. Et donc, si on a des choses, comment dire, qu'on veut faire valider au stade du permis, c'est là qu'on le dit, par exemple. Là, par exemple, sur le bardage bois qu'on a posé, on a dit qu'on voulait qu'il soit d'une origine Occitanie, parce qu'à partir du moment où c'est validé par la mairie, c'est quelque chose qui devient contractuel et qui doit être fait. Du coup, il faut trouver, en fait, le bon niveau de détail. On peut rester flou si on le veut, ou alors on peut être extrêmement précis, très tôt, pour enteriner les choses. la représentation extérieure du projet. Donc là, on fonctionne toujours sur l'avant après. Là, ici, nous, nous utilisons des petits logiciels de graphisme, mais dans les faits, cette pièce est assez peu réglementée, on va dire. On peut, par exemple, la faire en noir et blanc. On peut également faire un dessin assez réaliste sur une photo. c'est un peu, comment dire, au libre vouloir de l'instructeur. Il faut réussir à avoir quelque chose qui montre clairement la volumétrie dans son contexte, mais au niveau de la représentation précise, il y a plusieurs choses possibles. Oui, parce que là, on essaie d'avoir une représentation photographique assez réaliste, avec des matériaux qui sont réalistes, la lumière est travaillée, mais c'est vrai que si vous arrivez à, il y a eu cette question notamment qui a été posée dans une des personnes qui s'est inscrite, si vous arrivez à représenter en volume que vous avez des notions de dessin et que vous arrivez à faire ça juste à la main, sur une photo, ça peut marcher aussi. Exactement. Et alors, si je ne m'abuse, on arrive bientôt au bout. Il nous demande aussi deux pages qui concernent des photos d'environnement proches et lointains. Donc là, il suffit tout simplement d'aller prendre des photos de près de la maison et des photos du reste de la rue d'un petit peu loin et de les mettre en page avec un petit plan de repérage, c'est mieux, pour qu'on sache d'où est prise la photo. Et enfin, lorsque le dossier, que ça soit déclaration préalable ou permis de construire, nécessite des démolitions, il y a aussi une ou deux pages concernant la démolition. À savoir que là, on entoure sur les photos toutes les parties qui vont être déposées et tout ce qui va changer. Ces pièces, en fait, lorsque vous établissez soit la déclaration préalable, soit le permis, il y a un SERFA, un espèce de document administratif qui comporte plein de pages et dans lequel il y a aussi un bordereau des pièces à remettre. Donc, cette liste des pièces, en fait, elle est fournie avec le SERFA. Vous regardez à la toute fin et c'est écrit DP1, plan de situation, DP3, coupe, etc. Et vous pouvez regarder comme ça, pièce par pièce, dès qu'elle vous avez besoin, dès qu'elle vous pouvez vous passer. Tout cela est assez bien expliqué dans le SERFA. Sachant que nous, on vous a montré les pièces qui sont généralement demandées pour tous les projets. Après, c'est vrai qu'il y a des pièces qui peuvent être demandées, je ne sais pas, dans des cas très spécifiques. Je n'ai pas d'exemple là, mais il y a des communes où quand on fait des gros projets, au-delà d'une certaine surface, on est obligé d'avoir des logements sociaux. Donc là, il faut fournir une pièce qui explique ça. C'est important, une fois que vous savez si vous allez partir sur une déclaration préalable ou un permis, effectivement, de bien regarder cette liste pour vous dire qu'est-ce qu'il faut que je produise comme document pour que les autorités se prononcent. Comme vous êtes en train de faire une nuance sur la déclaration préalable de travaux et le permis, je me permets de glisser la question de Thierry dans le 22. Il dit que lui, dans le cas d'une SCI, il dit, lui dans son cas, tout permis de construire quelle que soit la surface nécessite la signature d'un architecte. Est-ce que c'est aussi le cas quand c'est une déclaration préalable de travaux ? Non. Ça dépend du cas de figure. En fait, l'obligation d'un architecte, c'est quand vous avez une surface de plancher qui est au-delà de 150 m². La règle absolue, c'est ça. Les 150 m² de surface de plancher, essayez de retenir ça. Après, vous pouvez, dans des cas un peu particuliers, avoir aussi besoin d'un architecte. Par exemple, si vous êtes dans une zone protégée au titre des monuments historiques ou collé à un bâtiment protégé au titre des monuments historiques. Si jamais vous êtes collé à une église, essayez de regarder si ce n'est pas protégé parce que ça peut être une idée. On peut être collé ou être à 500 mètres. Ça marche aussi. Des fois, si vous avez quelque chose de protégé, même si vous ne voyez pas du terrain, ça peut être le cas. Mais gardez en tête que c'est les 150 m² qui prévalent. Je crois que voilà. Merci. Voilà. Donc là, on vous a montré assez rapidement un dossier type de permis de construire sur un petit projet de surélévation d'une petite maison. Donc, il faut vous dire que globalement, il faut, voilà, c'est important de regarder avant les règlements qui s'appliquent. C'est pour ça qu'on a commencé par ça parce que c'est ça qui va vous indiquer ce qu'il faut indiquer sur le dossier derrière. Tout ce qui n'a pas forcément été étudié ou mis de côté peut être un piège et peut remettre en question tout votre dossier par ailleurs. Donc, prenez le temps de concevoir vos projets. C'est vraiment, vraiment, c'est la base. Ne vous précipitez pas tout de suite. Des fois, il vaut mieux réfléchir dans une semaine de plus, prendre le temps d'étudier un peu la chose parce qu'un projet qui est refusé par une mairie, ça peut durer très longtemps, ça peut aussi annuler totalement vos envies et vos idées. Donc, voilà. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est soit, alors, on vous conseillera toujours d'aller voir un architecte parce que, bon, au moins, vous êtes sûr, vous êtes tranquille. Il y a plein de projets pour lesquels vous n'aurez pas forcément besoin d'un architecte et vous n'aurez pas envie de passer par un architecte. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, notamment si vous ne voulez pas engager trop de frais, c'est d'aller rencontrer la mairie de votre commune avant et de parler de votre projet avec quelqu'un qui pourra peut-être vous recevoir. Voilà. Si vous arrivez à trouver, si vous avez un service urbanisme, c'est l'idéal parce que vous aurez des gens en face qui savent de quoi ils parlent et qui pourront vous orienter et vous mettre en garde notamment s'il y a des questions ou des sujets un peu pièges. Qu'est-ce qui est important ? Un permis, ça a des délais et donc, par exemple, là, on a fait un permis de construire sur une maison individuelle. C'est ce qu'on vous a montré. Donc, un permis de construire sur une maison individuelle, il y a un délai d'instruction. Donc, la mairie a du temps pour étudier le dossier. Donc, c'est, je crois, deux mois. Et puis, vous avez un permis de recours. Donc, une fois que vous avez obtenu votre permis, surtout, affichez-le. Affichez-le dehors, en pleine vue, sur la rue, généralement, que vos voisins puissent le voir. C'est à partir de ce moment-là qu'ils peuvent se prononcer ou non vis-à-vis de votre permis parce que vos voisins ont un droit de regard sur ce que vous allez faire. Et donc, une fois que vous avez affiché votre permis, l'affichage est obligatoire, mais une fois que vous avez affiché votre permis, vous avez un délai de recours. Pendant ce délai-là, les personnes de votre entourage ou de votre voisinage peuvent se prononcer et notamment faire un recours contre votre permis. C'est possible aussi. Et donc, dans ce cas-là, il faudra venir défendre le permis et généralement, c'est la mairie qui s'en occupe. Concernant ces panneaux d'affichage, pour les informations qui sont dessus, dans le cas où vous ne soyez pas passé par un architecte et que vous avez fait votre dossier tout seul, vous pouvez tout simplement aller chez Castorama ou Leroy Merlin et vendre des panneaux de chantier où il n'y a plus qu'à remplir. Il y a des informations qui sont importantes à mettre dessus. Ce sont exactement les informations que vous allez avoir sur l'arrêté qui vous sera remis par la mairie quand le projet sera accordé. Donc, le numéro du permis, la surface, la hauteur, le nom. Il y a des informations qui sont obligatoires et qui sont demandées. Voilà. Alors, je pense qu'on peut passer à la dernière partie tranquillement, sauf si vous avez déjà des questions sur celle-là spécifiquement. J'ai noté quelques questions, mais je pense qu'il vaut mieux que vous finissiez. Comme ça, on aura déjà tous les éléments de réponse. On n'en a plus pour très, très longtemps. On va juste enchaîner sur, parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus, sur le rôle d'un architecte. Qu'est-ce que c'est un architecte et qui c'est qu'on est, en fait ? Alors, hop. Donc, alors, un architecte, c'est un... C'est une profession... Enfin, être architecte, c'est une profession qui est réglementée. C'est une profession qui est réglementée par l'ordre des architectes. C'est-à-dire que nous, on a un ordre des architectes comme il y a un ordre des médecins et un ordre des avocats. Et on répond à notre ordre qui surveille qu'on exerce bien notre profession. Ensuite, la profession d'architecte, c'est réglementée... Enfin, c'est dirigée par la grande loi qui est la loi commune à nous tous, qui est la loi sur l'architecture de 1977. On vous a écrit la phrase la plus importante de cette loi qui est que l'architecture, c'est une expression de la culture, que la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnement, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Donc, ce qui est évoqué par là-même, c'est qu'il est d'intérêt public de faire de l'architecture. Alors, nous, on est architecte HMONP. Donc, c'est le nouvel architecte DPLG. Donc, auparavant, avant 2007, je crois, les architectes qui avaient le même niveau que nous étaient diplômés par le gouvernement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'architecte DPLG. Il y a eu une réforme en 2007, je crois, qui était conjointement à la réforme licence master dans les universités, qui a transformé, en fait, ce nom-là en HMONP. Donc, maintenant, on est architecte habilité à la maîtrise d'œuvres en son nom propre, ce qui veut dire globalement qu'on peut suivre des chantiers et qu'on peut signer des projets en notre nom. Pour être à ce grade-là, on fait cinq ans d'études, plus une année qui nous permet de nous préparer à monter notre agence et à passer ensuite devant l'ordre des architectes qui va nous approuver ou pas, pour qu'on puisse ensuite exercer notre nom. Donc, ensuite, il y a la question qui s'est posée ou comment je fais si je cherche un architecte vers qui je vais. Vous avez un site qui est bien fait qui s'appelle Architecte pour tous. Nous, ce qu'on vous conseillera, c'est quand même de trouver un architecte qui n'est pas loin de chez vous parce qu'il connaîtra votre environnement, il connaîtra votre paysage, les spécificités de la région et c'est hyper important de travailler un projet en ayant connaissance de tout ça, du climat également. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Nous, on essaye, par exemple, de travailler pas trop loin de là où on travaille. Vous avez aussi quelque chose qui est important, c'est qu'un architecte ne travaille pas hors sol, donc un architecte ne travaille pas sans terrain. donc il va se déplacer sur le terrain, il va prendre connaissance du terrain et donc un architecte ne travaille pas un projet sans savoir où est-ce qu'il va être destiné parce que chaque projet est différent. Vous allez bien le voir par vous-même que votre projet sera très spécifique et donc le terrain va vraiment influer sur la qualité du projet. Après, disons qu'il y a des architectes qui travaillent un peu sur cette thématique d'avoir de l'architecture entre guillemets conceptuelle qui puisse être réutilisé et s'implanter à plein d'endroits. C'est un courant de pensée qui n'est pas complètement inintéressant mais c'est vrai qu'avec Louise, on est un petit peu à l'opposé. On croit beaucoup au contexte, on croit que c'est à travers le site que le projet doit s'exprimer et qu'il doit vraiment s'implanter très spécifiquement en tenant compte de toutes les caractéristiques de la place. Voilà, donc après, un architecte, c'est un concepteur de projet mais aussi d'espace. Donc si vous avez des questions sur l'espace, même à l'intérieur, il peut vous orienter. C'est aussi un maître d'œuvre quand on est en tout cas HMO. Donc architecte et maître d'œuvre, enfin nous, on est architecte et maître d'œuvre. Maître d'œuvre, c'est la personne qui dirige, qui coordonne les travaux et les pilotes jusqu'à la fin, jusqu'à la remise des clés qu'on se met d'eau. Donc comme on est architecte et maître d'œuvre, on a une obligation d'assurance, c'est-à-dire qu'on a une assurance décennale. Un architecte qui n'a pas de décennale ne peut pas exercer et radier de l'ordre. Avoir une décennale, ça veut dire que globalement, si nous, on gère un projet jusqu'à la livraison, les dix ans après, qu'il y a un problème qui a un rapport avec la décennale, donc un problème structurel, un problème important, sera couvert par une assurance. Donc vous êtes, entre guillemets, tranquille, sachant qu'on a une des assurances les plus, pour dire, chères, mais aussi qui couvre tout un panel de problèmes. Donc généralement, avoir un architecte, c'est aussi une garantie que vous n'aurez pas de soucis derrière. Je me permets d'intervenir parce que c'est des sujets qui sont toujours très demandés par notre communauté, cette question de la décennale et tout ça. Et en plus, j'ai l'impression que je ne suis pas sûre d'avoir compris. Pour moi, c'était chaque artisan qui apportait sa décennale. Et là, tu es en train de dire que s'il y a un architecte qui chapote, il n'y a plus besoin de la décennale de l'artisan. C'est là. Non, non. En fait, nous, de toute façon, on a une obligation décennale dans tous les cas. On est maître d'œuvre, on a une décennale. Les artisans doivent aussi être assurés parce que s'ils font des... Un artisan qui se plante et qui fait une malfaçon sur un chantier pourra avoir recours à son assurance. Des fois, c'est difficile de savoir si c'était l'artisan qui a fait une malfaçon. Et c'est là qu'on va en appeler à l'architecte, surtout qu'on sait très bien et les juristes savent très bien que l'assurance de l'architecte est très forte et elle couvre énormément de problèmes. Tout le monde est censé être assuré. Les entreprises, encore plus. Avoir une entreprise qui n'a pas d'assurance, ce n'est pas du tout bon signe. Si vous hésitez à choisir plusieurs entreprises, demandez-leur leurs attestations d'assurance et décidez-vous en fonction. Ils ont également une obligation d'assurance. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Ce qui est important dans notre métier, notre combat de tous les jours, c'est déjà que les projets se passent bien. C'est de notre intérêt à nous que les clients soient contents. Mais c'est aussi de défendre une intention architecturale. On va essayer de parler dans les questions des projets un peu spécifiques où il y a une intention forte. L'architecte est là aussi pour défendre vent et marée votre projet contre toutes les réglementations qui pourraient s'imposer à vous, contre des mairies qui ne sont pas forcément ouvertes à ce type de projet aussi. Ça peut arriver. Donc, voilà. Et puis... Oui, ce que dit Louise est assez intéressant dans le sens où que l'idée vienne de l'architecte ou du maître d'ouvrage parce que souvent un bon projet, c'est un bon maître d'ouvrage qui trouve son architecte et où l'échange se passe bien et est prolifique. l'idée, c'est de faire survivre un peu cette idée première à travers toutes les réglementations qu'on vient de voir pendant une heure parce que dès la première étape, ça peut faire capoter l'idée au plus haut point et c'est vrai que l'un de nos combats, c'est d'essayer de faire en sorte que ça passe toutes ces étapes et qu'il reste quelque chose à la fin en fait parce que sinon, c'est tellement complexe qu'on se retrouve parfois à faire des solutions un peu algorithmiques, à résoudre une simple équation et à notre sens, l'architecture, ça va au-delà de ça. Il y a un écho entre l'art et la science, il y a un aller-retour à faire entre les deux et on ne peut pas faire que régler du problème administratif. On essaie de faire survivre quelque chose, de l'idée. Donc là, on vous montre un exemple d'une idée un peu extrême qu'on peut trouver belle ou pas belle, là n'est pas la question, mais avec un concept poussé au bout où on veut faire une boîte en bois qui flotte et où on veut travailler un mur très présent qui est en béton-terre en dessous. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de passer, même si la mairie est un peu réticente, même si le projet a des contraintes en plus. Mais c'est vrai que pour nous, c'est aussi important de défendre la qualité architecturale parce que c'est pour ça qu'on existe. Voilà, je crois qu'on arrive à peu près au bout. On a été peut-être un petit peu plus rapide que ce qu'on avait imaginé. Mais du coup, ça nous laisse du temps pour les questions. Donc, je ne sais pas. Moi, je veux bien... Je veux remettre le slide. Je veux bien vous relayer quelques questions que j'ai notées au fur et à mesure de votre présentation. Et après, vous pourrez partir sur les grandes thématiques que vous avez en tête. Il y avait Stéphane qui a un reste sur son cadastre d'un ancien langar. Peut-être que Stéphane, tu vas vouloir reprendre la parole si tu veux compléter pour mettre ton micro. Mais il disait est-ce que je peux faire une pergola et dessous mettre une yourte ? Donc, ça recoupe des sujets que vous allez aborder plus tard. Mais voilà, une fois que sur le cadastre, il y a l'emprise au sol d'un ancien bâtiment qui n'est plus là, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Alors, dans l'absolu, nous, ça nous est arrivé aussi, il faut remettre le cadastre à jour. Il faut transmettre les bonnes informations à la mairie pour que d'abord, ils actualisent leur cadastre puis de faire une demande pour le projet. Dans les faits, c'est ça qui serait conseillé. Alors, les cadastres, c'est hyper délicat parce que si Stéphane remet son cadastre à jour, le problème, c'est que la mairie va peut-être lui dire ah, on ne construisait plus rien ici parce que, je ne sais pas quelle règle, donc il faudra s'assurer que le PLU l'autorise, en tout cas, mais quelle qu'en soit l'issue vis-à-vis du cadastre, dans tous les cas, pour faire une véranda, pour faire une urte, pour faire un habitat qui est démontable, renseignez-vous avant quand même sur, voilà, est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est possible et est-ce que je peux le faire chez moi ? Ok, et quand est-ce qu'on est en déclaration de travaux ou permis de construire, est-ce que vous pouvez nous donner un peu la limite si on doit refaire une toiture, ça c'est juste une déclaration de travaux, enfin, c'est quoi la limite ? Oui, alors c'est vrai que je n'ai peut-être pas été assez clair en le disant tout à l'heure, mais pour donner les grandes lignes, au-delà de 40 mètres carrés d'extension, ou de 9, ou de 9, c'est 20 mètres carrés. Alors, si vous modifiez une façade, que vous modifiez beaucoup une façade, grosso modo, si vous modifiez l'apparence d'un bâtiment, il va peut-être falloir aller vers le permis, et ce qui compte, en fait, le permis et la déclaration de travaux, c'est si on crée de la surface. C'est ça. Alors attention, créer de la surface, on a eu la question tout à l'heure, un garage qu'on transforme en pièce à vivre, c'est de la surface créée, parce qu'un garage n'est pas considéré comme de la surface de plancher, alors qu'une chambre l'est. Donc, ce n'est pas parce que vous ne construisez pas des murs nouveaux que vous ne créez pas de la surface. Ok. Dans la règle que vous trouverez sur le site du gouvernement, vous tapez, alors je ne sais plus ce que c'est le site exact, mais si vous tapez permis de construire, sur le site du gouvernement, vous avez les grandes lignes qui vont vous indiquer si vous êtes sur une déclaration préalable ou un permis. Grosso modo, c'est quand vous avez un règlement en cours, c'est les 40 mètres carrés. Si vous êtes au-delà de 40 mètres carrés, que vous sentez qu'il y a une extension, quelque chose de neuf, là, il y a un permis. Donc là, par exemple, dans le cas d'une réfection de toiture, si c'est fait à l'identique, qu'il n'y a pas d'ajout de surface ou de modification substantielle, ça passe en déclaration préalable sans problème. Ok. Il y avait Chloé qui nous demandait augmenter l'emprise au sol pour mettre une serre bioclimatique. Est-ce qu'une serre bioclimatique, c'est de l'emprise au sol ou pas ? Alors, ça dépend des communes. Ça dépend des communes, exactement. Voilà. On est toujours dans des cas spécifiques, c'est toujours le sujet. Alors, c'est pour ça qu'on a du mal à répondre à toutes les questions, mais certaines communes vont considérer que oui, il faut s'assurer. Dans ce cas-là, il vaut mieux regarder, quand vous avez le règlement de la commune, généralement en annexe, il y a un lexique. Dans ce lexique, vous avez la définition de ce qu'ils considèrent dans cette commune comme de l'emprise au sol. Je sais que dans certaines communes, les piscines comptent dans l'emprise au sol. On n'y pense pas, mais ça peut l'être aussi. Donc, dans le cas d'une serre, il faut regarder comment est-ce qu'ils considèrent, est-ce que ça rentre dans ce cas-là. Si jamais elle a un doute, l'idéal, c'est de passer un coup de fil à la mairie. C'est ça. OK. Et on a Jean-Luc, qui est un de nos super membres actifs, qui redemande une précision. La règle des 150 m², pourquoi c'était pour l'archi ? Est-ce que ça ne marche que pour les particuliers ou ça marche si on est une société ? Tout le monde. Ce n'est pas lié à la société ou quoi que ce soit. C'est applicable à tout le monde. OK. J'arrête après avec les questions et je vous laisse reprendre votre précision. Et là, il y a Thierry qui dit l'aménagement d'un comble est-il de la création de surface ? Alors, ça dépend. On va répondre ça beaucoup, mais ça dépend comment étaient considérés ces combles avant. Est-ce qu'ils étaient déjà habités ? Auquel cas, ça pouvait déjà être considéré comme de l'habitation. ou pas. Et dans ce cas-là, c'est de la création de surface. Sachant que la surface qui va être prise en compte par la mairie, c'est toute celle qui est à un minimum de hauteur de 1,80 m. Si vous avez des surfaces très basses, là, ils ne les prennent pas en compte. Ce n'est pas ni de la surface de table, ni de la surface de plancher. Donc, voilà, il faut se renseigner. Si vous avez un doute, alors, il y a une solution pour avoir la réponse, c'est de regarder au niveau des impôts. Qu'est-ce qui a été imposé sur votre maison ? Quelle surface a été imposée ? Donc là, ça va vous donner la surface taxable qui, grosso modo, pour une maison d'habitation, c'est à peu près la même chose que la surface de plancher. Et si vous voyez qu'il y a une grosse différence ou que ce qui vous a été imposé, c'est juste le répéchaussé, peut-être que les comptes, c'est de la création de surface. Super. Eh bien, je vous laisse enchaîner sur la première thématique. Est-ce que c'est obligé ? Combien ça coûte ? Même si on a déjà un peu répondu. Et je vois dans le chat des gens qui me disent « Est-ce que vous pouvez faire remonter mes questions ? » Si je n'ai pas tout noté, n'hésitez pas à me les reposer. Parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de choses, donc j'ai essayé de noter. Mais voilà, si on n'a pas répondu à votre question, n'hésitez pas à la reposer. Je la remettrai dans la discussion tout à l'heure. désolé, Madeleine, pour ne pas l'avoir fait pour le moment. Je vous laisse la main, Louise et Jean. Écoutez, pour continuer sur cette thématique de l'obligation ou non de l'architecte, il y a ce fameux seuil de 150 m². Après, la plupart de nos opérations finalement font moins de 150 m² et on fait appel à nous pour plusieurs raisons. Comme on l'a dit, il y a un aspect un peu entre guillemets de tranquillité. Les travaux, ça reste un investissement en temps qui peut être assez considérable. Et bon, certaines personnes sont très à l'aise là-dedans et d'autres préfèrent absolument tout remettre à un architecte ce qu'ils s'entendent également. Et également, ça dépend aussi de vos attendus sur ce projet. À travers Twiza, on sait qu'il y a une grande part notamment d'autoconstruction auquel cas, on ne va pas conseiller à tous ces enthousiastes de prendre nécessairement un architecte mais ça permet, disons, d'avoir un échange autour du projet, un échange construit. En fait, il y a certains maîtres d'ouvrage qui ont des besoins spécifiques mais ne savent pas précisément ce qu'ils veulent et ça, c'est nos maîtres d'ouvrage préférés parce qu'ils nous donnent un programme et on va leur proposer une mise en espace, une mise en volume, quelque chose en fait auquel ils n'auraient pas pensé et sur lequel on va échanger. Il y a des gens aussi qui ont des idées très précises dès le départ et là, c'est vrai que ça nous ennuie un peu de faire en fait textuellement ce que la personne nous demande. L'ordre des architectes d'ailleurs appelle ça un permis de complaisance si l'architecte n'influence vraiment en rien le projet et c'est même interdit pour être franc. Donc, voilà, concernant l'obligation de l'architecte, vous connaissez la limite, le seuil mais après ça dépend vraiment de l'ambition que vous pouvez avoir sur les projets et évidemment tous les cabinets d'architecture ne se valent pas. Il y a des gens qui font des choses extrêmement différentes, qui ont des styles extrêmement différents, il y a des maîtres d'ouvrage avec lesquels ça peut bien se passer, d'autres pas du tout. Pour des petits projets, je pense que des architectes qui ont des petits cabinets c'est déjà une bonne chose. Un architecte qui est local c'est aussi une bonne chose et puis après pour choisir un architecte si vous avez des avis, le bouche à oreille marche très bien mais sinon allez voir sur son site allez voir ce qu'il fait si ça vous parle un peu c'est déjà une bonne chose. Donc après il y a eu plusieurs questions là je regarde un peu la liste des questions qui ont été préparées. pour la liste d'architectes il y a plusieurs personnes qui se sont posées la question c'est ce qu'on vous a mis déjà que vous avez je pense sur la slide encore là donc architecte pour tous ce site là qui est référence et puis qui les localise donc vous pouvez savoir autour de vous parce qu'on est quand même assez nombreux ensuite vous avez plein d'autres sites je sais que sur Twisa il y a pas mal d'architectes qui sont référencés aussi et qui en plus ont les mêmes valeurs que porte Twisa donc si ça vous tente de passer par là c'est un très bon moyen d'échanger avec eux. On peut consulter un architecte sans sortir tout de suite les sous vous pouvez déjà échanger avec un architecte essayer de mieux comprendre si vous avez réellement besoin d'un architecte ou pas donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous avec eux en général voilà nous je sais que pour des petits projets on fait des voilà on travaille on fait des prêts des petites faisabilités et on les facture pas forcément ça dépend de la taille du projet de la complexité et du budget derrière donc vous avez pas voilà c'est ce qu'on a dit il n'y a pas forcément une obligation d'avoir un architecte pour des projets qui sont de taille petite après c'est vrai qu'il y a des endroits particuliers des zones particulières et j'ai parlé tout à l'heure des architectes des bâtiments de France il y a des zones qui sont protégées qui sont qui sont classées comme des zones à forte valeur patrimoniale c'est beaucoup beaucoup plus simple de passer par un architecte surtout s'il a des notions dans le patrimoine dans ce genre de situation voilà et après il y avait une question sur le prix combien ça coûte un architecte un architecte en fait on appelle ça des honoraires donc c'est des honoraires qui nous sont versés nos honoraires il faut savoir que les honoraires d'un architecte sont libres donc ne sont pas réglementés donc vous pouvez avoir des architectes qui sont très chers et des architectes qui sont moins chers si vous avez un doute faites faire une proposition d'honoraire vous demandez comme un devis en fait et puis faites-en chiffrer un ou deux ou trois même si vous voulez comme ça vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux qui vous semble le plus sérieux et puis avec qui vous avez senti que l'échange passait mieux voilà et après dans une espèce de grosse fourchette nous on peut alors sur des sur des missions complètes parce qu'on fait donc toute la partie permis mais on fait aussi la suite le suivi du chantier le choix des entreprises on les met en concurrence les entreprises donc on fait aussi cette mise en concurrence là on fait la réception des travaux on lève les réserves on s'assure que tout va bien l'année d'après donc on est quand même très présent et toute cette mission là et bien ça dépend en fait nos honoraires dépendent de plein de choses dépendent de la complexité du projet de sa taille du budget un projet avec un très gros budget c'est beaucoup de travail du planning si le planning est très 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 tendu pour nous c'est compliqué parce qu'il faut qu'on s'organise derrière pour suivre ce planning pour trouver des entreprises qui veulent bien il faut qu'on fasse la police après derrière sur le chantier pour que tout le monde nous suive donc c'est aussi quelque chose qui rentre en compte et puis et puis des complexités qui sont pas de l'ordre du projet mais qui sont de l'ordre du site en fait sur lequel on s'inscrit donc faire un projet dans une pente par exemple faire un projet en montagne faire un projet il y a plein de choses qui font que nos honoraires vont peut-être être augmentés parce que les conditions font que le projet est plus compliqué mais dans tous les cas quels que soient les honoraires qui vous seront proposés ils sont discutables ils sont négociables et si vous trouvez que c'est trop cher il faut pas hésiter à en parler avec la personne qui vous l'a proposé qui pourra vous expliquer pourquoi est-ce qu'il imagine que lui il va passer autant de temps dessus et puis voilà je pense que faire 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 un devis vous le savez bien ça vous engage à rien non plus ça vous permet juste de savoir comment ça va coûter et quand même pour vous donner un ou deux chiffres parce que là vous avez l'idée globale donc ça dépend globalement du budget de l'opération une opération très peu complexe mais énorme une opération à 10 millions d'euros les honoraires de l'architecte ils vont être autour de 7-8% pour vous donner un ordre d'idée même moins ça peut même descendre pour une maison pour une maison mais sur un projet à 100 000 euros par exemple c'est plus 10 c'est plutôt autour de 10% plutôt 10% pour l'émission complète par contre oui complète donc on parle juste avec les en main voilà on fait tout donc ça ça vous donne un ordre d'idée sachant que c'est pas 50% la conception 50% les travaux c'est à peu près 30-70 on va dire 30% du travail c'est fait avant le permis et 70% après le permis pareil pour vous donner un ordre d'idée également voilà mais encore une fois les honoraires sont libres donc dépendent un peu de chacun et des frais qu'on a aussi derrière super je peux me permettre de réintervenir oui super parce qu'on a eu pas mal de questions qui sont arrivées vu que j'ai dit et comme ça je me dis autant les poser maintenant sinon elles vont il y a Madeleine qui nous dit en RNU je sais pas si ça a un lien c'est le gouvernement national d'urbanisme oui c'est ça voilà peut-on construire une autre habitation sur le même grand terrain si cette construction n'est pas accolée à la principale ou est-ce qu'il faut diviser le terrain pour pouvoir construire cette deuxième maison et quelles sont les démarches pour avoir un terrain divisé restant constructible mais du coup pour répondre à la première question non pas nécessairement il faut pareil regarder le plan local d'urbanisme la plupart du temps il y a un chapitre sur plusieurs maisons sur le même terrain ils demandent par exemple à ce qu'elles soient à 3 mètres l'une de l'autre mais ça pose pas de problème dans le cas où on veut faire diviser un terrain ça arrive aussi il faut faire passer un géomètre oui généralement on peut passer un géomètre parce que du coup il faut déclarer qu'il y a un nouveau terrain qui existe c'est un terrain divisé en deux mais du coup on crée un nouveau terrain ce géomètre va le déclarer et après on peut faire cette demande lors du dépôt de permis aussi on peut déposer un permis valant de division donc on n'est pas obligé de le faire en amont en amont et on peut aussi le faire après est-ce que l'architecte il peut aussi faire des visites avant d'avoir signé un compromis pour aider la personne toujours pour être franc pareil ça dépend il n'y a pas de règle derrière mais nous on prend toujours un premier contact on va sur place et on rencontre la personne avant de signer dans tous les cas alors je ne sais pas s'il parlait de compromis d'achat du terrain compromis de vente dans le cas d'un compromis de vente alors ce serait une espèce d'expertise avant de vente on peut faire ça aussi on est tout à fait aptes à faire ça et d'ailleurs c'est pas une mauvaise idée parce qu'on pourrait faire remarquer des problématiques assez importantes qui pourraient remettre la vente en question super je pense que c'est bon je vous laisse continuer puis je reprendrai les questions plus tard merci ok alors on avait une deuxième grande thématique dans les questions qui était par rapport à la performance énergétique en général ou la performance thermique et puis des questions sur l'écologie sur l'écologie de la construction alors qu'est-ce qu'on avait dans cette question-là la fameuse attestation thermique qu'il faut communiquer on dépose un permis alors il faut savoir que depuis janvier cette année nouvelle réglementation thermique qui est entrée en vigueur qui s'appelle la RE 2020 qui est parue en 2022 parce que on était à la bourre mais c'est la réglementation environnementale 2020 qui impose à toute construction neuve de respecter un minimum qui est assez élevé on va dire et donc qui vous impose globalement de passer par un bureau d'études thermiques qui sera capable de faire une simulation thermodynamique de votre maison de s'assurer que les isolants mis en place sont suffisants qu'il n'y a pas de pont thermique que la conception intègre des matériaux à faible empreinte carbone parce qu'on a cette grosse donnée-là qui est rentrée au début d'année donc nous ce qu'on vous conseille c'est de passer par un bureau d'études thermiques de dépenser quelques centaines d'euros probablement pour ça parce que ça vous garantit ensuite un logement enfin une maison en tout cas qui est confortable et pas trop énergivore que la réglementation environnementale 2020 elle est perçue souvent comme quelque chose de très très contraignant mais c'est pas pour rien on le voit bien avec les augmentations des coûts de l'énergie c'est hyper important d'avoir une maison isolée correctement avec voilà avec des moyens pour résister aussi aux fortes chaleurs et donc on vous conseillera toujours de passer par un bureau d'études thermiques les architectes ils intègrent eux de toute façon dans leur conception en théorie des données qui sont qui sont les données réglementaires obligatoires devant ils doivent appliquer la RE2020 également après les architectes n'ont généralement pas les logiciels prévus pour faire la simulation de thermodynamique et puis surtout pour faire tous les calculs de thermiques qui sont du ressort du bureau d'études donc après il y avait des questions sur est-ce qu'on peut prendre un bureau d'études en ligne les thermiciens en ligne là à vrai dire je ne sais pas trop qui il y a derrière même si vous ne visez pas de label particulier avoir une étude thermique et un suivi derrière qui n'est pas au top maintenant il y a des vérifications quand même en fin de chantier sur est-ce que vous avez bien réalisé ce que vous étiez engagé à faire donc notamment au niveau de l'étanchéité à l'air par exemple qui était la même chose qu'il y avait déjà avec la RT 2012 donc je pense être sûr que vous vous adressez à des personnes qui ont des avis des bons avis qui sont des gens que vous pouvez voir aussi physiquement qui se sont posé deux trois questions autour de votre projet qui n'ont pas juste répondu à un devis en ligne mais qui ont été sur place qui ont vu de quoi il s'agissait c'est aussi une garantie que derrière vous n'ayez pas des énormes ponts thermiques et des problèmes que vous n'avez pas pu envisager parce que c'est compliqué à consommer et ensuite il y avait des questions aussi sur quand on fait un projet les règles d'or de la rénovation écologique d'un bâti existant par exemple il y avait je crois qu'il y avait d'autres questions aussi sur comment est-ce qu'on défend un projet écolo vis-à-vis de la mairie il n'y a pas vraiment de règles d'or en fait ce qui est important c'est de notamment dans la rénovation du bâti existant c'est ce qu'on fait principalement c'est de voir la chose au global c'est super de changer une fenêtre en double vitrage mais si autour le mur il n'est pas il n'a pas d'inertie il n'est pas isolé il n'est pas lit enfin il ne répond pas bien à son environnement et au climat et bien ça ne sert pas à grand chose en fait donc ce qui est important dans la rénovation c'est de voir de voir le bâtiment dans sa globalité pas juste une partie pour ça vous pouvez vous faire aider par c'est quoi c'est France Rénov' je crois qui fait notamment qui aide qui fait de la subvention pour des projets énergétiques environnementaux on va dire et beaucoup dans la rénovation parce qu'il y a quand même l'État a quand même donné un objectif de rénovation énergétique même si aujourd'hui dans les faits il n'est pas du tout respecté mais bon il y a une volonté en tout cas de rénover le bâti existant et donc a mis en place tout un tas d'aides possibles vis-à-vis vis-à-vis d'un bâti existant ça peut être intéressant aussi de faire faire un audit énergétique je sais que sur Twisa il y a pas mal de pros qui en font faire un audit énergétique c'est avoir un diagnostic complet thermique énergétique de votre maison et donc savoir un peu mieux ensuite quelles sont les solutions qui pourraient mieux s'adapter à vos envies à votre confort à votre budget par rapport à la R2020 est-ce qu'il y a un lien avec la surface construite Marianne dit il semble que la R2020 n'est pas obligatoire pour une surface inférieure à 40 m² vous confirmez ? par exemple pour une extension oui il faut dépasser je crois que c'est 150 il faut dépasser un seuil il y a des seuils qui sont quand vous êtes dans du bâti existant même si vous faites une grosse extension il y a peu de chances que vous ayez à respecter la R2020 souvent celle qui s'applique c'est la R2007 qui regarde plutôt les éléments un par un plutôt que la globalité parce qu'en fait c'est hyper compliqué de faire ce genre de calcul notamment au niveau du bilan carbone sur une maison qui existe déjà donc il y a quand même des choses à voir mais effectivement il y a des seuils alors je ne les ai pas en tête je crois qu'il y a l'histoire des 40 mètres carrés quand même et pour du neuf c'est 40 mètres carrés minimum la R2020 en dessous il n'y a pas de R2020 et au-dessus de 40 mètres carrés neuf il y a la R2020 c'est ça ok voilà après je ne sais pas si on a fait alors on n'a probablement pas fait le tour de toutes vos questions parce que c'est sûr que comme on vous le disait chaque projet est différent donc les réponses sont peut-être un peu au cas par cas tac 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 c'est quoi c'est le point 2 il y avait une question qui est quand même hyper importante alors c'est pas forcément que de la thermique mais on parlait des bureaux d'études tout à l'heure c'est sur l'étude de sol alors l'étude de sol déjà il y a des zones où elle est obligatoire à Toulouse elle est obligatoire par exemple et donc tout le sud-ouest comme ce modo parce qu'on est dans une zone où le terrain est argileux et du coup les terres quand il y a beaucoup d'eau elles gonflent et ensuite elles dégonflent et donc les maisons qui ne sont pas conçues pour ces terrains-là fissurent et ne tiennent pas dans le temps donc vous avez si vous tapez études de sol obligatoire au zonage des terrains en France vous allez trouver facilement si vous êtes dans ce cas-là si vous êtes dans ce cas-là vous n'avez pas fait d'études de sol votre maçon vous dit moi je m'en fous de l'étude de sol c'est à vos risques et périls on vous le déconseille fortement parce que on voit plein de maisons s'effondrer pour ça on ne va pas mettre en danger ni des familles il n'y a rien du tout dedans et compte tenu du budget que vous investissez ça vaut quand même la peine de faire passer quelqu'un après il y a des zones où ce n'est pas obligatoire où les aléas du sol il n'y a pas de mouvement de terrain particulier qui a été repéré dans ce cas-là vous n'avez pas d'obligation généralement 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 je pense que la règle c'est de déjà savoir si votre étude de sol est obligatoire vous parlez de l'étude G1 ou G2 il y a Flavie qui l'étude de sol nous pour l'assurer et puis les maçons aussi qui vont travailler sur ces zones-là pour l'assurer il faut la G2 il y a Yves qui nous pose une question elle revient de loin donc je la pose maintenant il a acheté son terrain en 2019 mais il n'a pas encore construit et est-ce qu'il y a un délai pour construire entre le moment où on achète ou non non pas par rapport à l'achat par contre quand vous déposez enfin quand vous avez un permis qui est accordé mettons un permis vous est accordé là vous avez trois ans à partir de la date de l'accord du permis pour démarrer vos travaux donc démarrer les travaux ça veut dire dire à la mairie que vous avez démarré les travaux j'insiste parce que vous pouvez démarrer les travaux et faire un petit bout de muret et ensuite rien faire pendant 10 ans si vous l'avez dit à la mairie c'est bon le permis sera toujours valable mais si vous démarrez vos travaux trois ans et demi après le permis il n'est plus valable il faudra recommencer et lui dire et oui d'ailleurs par rapport à ce délai donc ça c'est une subtilité qui a quand même son importance parce que ça nous est déjà arrivé d'avoir des clients qui au milieu du projet ils ont un événement un petit peu particulier dans leur vie et ils ne vont pas pouvoir finalement mener le projet à terme mais en fait si on pose le permis quand même c'est une autorisation de trois ans qui est renouvelable en fait par pain par par pain donc on n'a pas d'obligation en fait de le faire à partir du moment où le permis vous est accordé vous êtes libre un permis c'est une autorisation c'est une autorisation c'est pas une obligation c'est pas forcément une obligation par contre attention faire la moitié d'un permis ça veut dire que vous n'aurez pas disons que si vous allez avoir besoin d'un achèvement de travaux pour assurer votre maison ou quoi que ce soit donc si vous faites la moitié de ce qui était prévu au permis par exemple il va falloir faire un dossier de conformité auprès de la mairie pour dire que l'achèvement des travaux s'est effectué de là qu'il n'y a pas eu la totalité du projet qui avait été accordé de fait mais que au moins vous êtes en conformité attention on a eu le cas dans une commune quelqu'un qui n'avait jamais fait d'achèvement de travaux qui n'avait jamais dit à la mairie que finalement il avait fait des petites modifs en cours de route et puis du coup ce n'était pas totalement ce qui avait été défini au permis et bien la mairie lui a demandé de redéposer un nouveau permis pour mettre en conformité la totalité du dossier alors que ça faisait déjà 10 ans que le garage était pensé donc ça c'est vraiment un peu bête parce que c'est pour une histoire de garage ça n'aurait été rien du tout de le demander à la personne qui avait fait le dessin de mettre en conformité parce que le dessin était déjà fait alors que là il faut tout redessiner tout remesurer c'est des coups supplémentaires et puis c'est des délais derrière parce que si vous n'avez pas mettons vous avez fait la moitié du projet vous êtes arrêté et puis vous vendez la maison voilà et quelqu'un derrière veut faire une extension cette personne-là la mairie n'aura pas de dossier conforme entre les mains et va considérer que ce qui a été fait ça a été fait hors permis du coup par exemple donc on pourra vous imposer tout un tas de choses derrière c'est ce qu'on vous disait par rapport au permis essayez d'être minimum carré dans ce que vous faites et de suivre voilà de suivre un peu les étapes et puis s'il y a des modifications au cours de chantier ce qui arrive toujours de faire un dossier à la fin pour expliquer à la mairie ben voilà il y a eu des modifications on n'avait pas les sous pour faire ça du coup on ne l'a pas fait ils ne vont pas vous dire ils ne vont rien vous dire au contraire mais au moins vous serez carrés et puis vous n'aurez pas de soucis derrière je ne sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à on a un peu défié non mais ce n'est pas grave on va un peu dans tous les sens mais il y a plein de questions qui arrivent c'est un sujet plein de questions est-ce qu'il y a un logiciel d'architecture intéressant et gratuit que vous auriez à recommander alors des fois il y a des gens qui font non alors à recommander pas vraiment vous avez plein de trucs en ligne qui vous permettent de vous amuser à dessiner alors c'est jamais SketchUp ce n'est pas si mal SketchUp il faut connaître un peu la 3D SketchUp c'est un logiciel de 3D vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez assez rapidement c'est assez instinctif c'est l'avantage de SketchUp et c'est gratuit c'est développé par Google après les autres c'est vrai que la plupart de nos logiciels ils sont payants et incroyablement chers on n'a pas vraiment de conseils de ce point de vue là pour le coup pas tant que ça vous avez des sites en ligne qui vous permettent si c'est juste pour de l'aménagement intérieur d'un appartement par exemple qui vous permettent de positionner de vous aider au dessin on va dire mais après des fois un croquis à la main c'est vraiment plus mal franchement nous on est toujours alors on a des logiciels super chers donc on travaille quand même beaucoup à la main au dessin et des fois ça parle plus en tout cas pour la personne qui a posé la question il y a eu quelques petites réponses dans le chat donc je t'invite aussi à aller voir LibreCAD Cosicasa c'est des petites pistes on a des gens qui font sur Cosicasa on ne recommande pas forcément Cosicasa mais bon ça peut permettre de déjà disons des fois pour faire avancer le projet dans sa tête c'est aussi important de penser un peu sur papier moi je n'ai pas envie qu'on reste très longtemps sur ce sujet mais il intéresse souvent les gens quand même les membres de notre communauté c'est sur la question qui a été posée c'est assurance dommage ouvrage pour qui et contre qui c'est pour qui et ça couvre qui voilà en très rapide c'est pour vous et ça couvre vous la dommage ouvrage elle est obligatoire déjà après si vous ne la prenez pas c'est à vos risques et périls c'est une assurance donc elle n'est pas obligatoire si on ne peut pas la prendre nous on vous dira qu'elle est obligatoire après vous faites ce que vous voulez vous nous écoutez vous ne nous écoutez pas mais nous on vous dira qu'elle est obligatoire ensuite elle vous permet en cas de n'importe quel problème en fait de ne pas avoir de problème financier derrière parce que la dommage ouvrage en très peu de temps elle va vous donner des clés pour payer les payer je ne sais pas quel problème il pourrait y avoir des soucis financiers notamment et surtout c'est la plus rapide à vous dédommager donc ça vous garantit que vous n'aurez pas de soucis financiers voilà et un architecte vous dira toujours que la dommage ouvrage est obligatoire voilà c'est ça ok moi j'ai la nuance de l'autoconstructeur qui va avoir du mal à obtenir sa dommage ouvrage tout à fait donc nous notre discours c'est qu'elle elle n'est pas accessible à tout le monde mais voilà peut-être avec un projet d'architecte on peut avoir une dommage ouvrage dans un projet d'autoconstruction solo et sans architecte c'est pas forcément les mêmes réponses c'est vrai aussi sachant que la dommage ouvrage c'est souvent parce qu'il y a des problèmes je sais pas il y a une entreprise qui fait faillite et du coup vous êtes en galère donc c'est quand vous faites de l'autoconstruction c'est vous face à vous donc c'est vrai que c'est voilà on est dans un cas très très spécifique on va se reprendre sur les dernières types de questions que vous aviez ouais on avait une grosse enfin plein de questions sur l'administratif en général les recours notamment les projets refusés ou ce genre de choses alors c'est vrai que comme on l'a évoqué vraiment les maîtres mots c'est la transparence c'est la communication avec la mairie ou les services instructeurs les moindres par exemple là on a une question quels arguments une commune peut-elle avancer pour refuser un habitat léger tous ils peuvent prouver tout ce qu'ils veulent il faut discuter avec les gens parce que si on discute pas et bien en fait on se retrouve à la fin de l'instruction du dossier à recevoir une raison qu'on a vu venir ni d'Ev ni d'Adam un refus un refus voilà par exemple alors on peut faire un recours à ce refus on peut mettre questionner c'est aussi une autre question mais mais c'est long c'est à dire que les démarches sont longues ça va vous coûter probablement cher parce qu'il faudra vous défendre donc qui dit défense dit avocat et je sais pas si voilà si on peut s'imaginer mais ça peut durer plusieurs années et en plusieurs années peut-être que votre projet finalement elle l'abandonne donc avoir un refus de permis c'est pas bénin c'est vraiment un truc c'est c'est compliqué généralement de continuer quelque chose derrière c'est soit on fait un projet totalement différent soit on a vraiment envie de se battre et on va on va on va en recours mais là ça peut être long et un peu trop donc après attends sur la partie administrative c'était quoi le 3 alors oui non ça c'est peut-être plus la suite c'est pour les timing grausse tout ça on en parlera peut-être quels seraient les points capitaux à demander en mairie avant de s'engager dans l'achat d'un terrain constructible et viabilisé alors là la question est un peu floue c'est vrai qu'il y a des questions on ne savait pas trop quoi répondre c'était pas forcément très clair si vous avez des questions de toute façon avant d'acheter un terrain vous pouvez effectivement vous rendre en mairie notamment si vous avez des questions sur si vous avez des idées précises sur le projet que vous voulez faire allez voir la mairie posez lui des questions pour s'assurer que c'est faisable déjà c'est une bonne chose si vous voulez vous pouvez faire un certificat d'urbanisme c'est un peu long parce qu'ils ont deux mois pour vous répondre donc des fois on est un peu pressé mais quand vous faites une demande de certificat d'urbanisme vous allez dire je sais pas moi je veux construire une maison de 300 mètres carrés sur une parcelle immense si vous avez un certificat d'urbanisme de la mairie ça ne va pas vouloir dire que le permis va vous être forcément accordé mais vous êtes sûr en tout cas que la faisabilité est possible voilà vous pouvez aussi aller voir un archi et lui demander de faire une fausa des fois ce sera gratuit parce que l'archi il est cool et surtout pour des petites maisons généralement l'archi il aura intérêt aussi à vous aider et ça vous permettra de vous assurer que le projet est faisable et dans une moindre mesure sur votre contrat de vente il faut aussi avoir une clause suspensive qui est liée à l'obtention au nom du PC c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait souvent pour des opérations d'un peu grosse ampleur c'est ça et le problème aussi de ces clauses suspensives c'est que du coup le vendeur des fois il peut prendre peur ce qui est entendable mais c'est vrai que il y a des fois ces clauses là voilà et donc le recours et bien le recours il faut faire un recours auprès de la mairie généralement on conseille plutôt de faire rédiger une lettre par un jury pour s'assurer que le recours il est bien valable parce que des fois il y a des recours il n'y a rien à faire on ne peut pas contrer une solution enfin on ne peut pas contrer une décision qui a été imposée et après c'est des échanges qui peuvent aller au tribunal si ça traîne voilà et dans les trois qu'est-ce qu'on avait d'autre alors pareil on avait une question sur une installation photovoltaïque sur le toit d'une maison et cette maison est située dans une zone qui est protégée pour des raisons de biodiversité donc là c'était une zone Natura 2000 la mairie a refusé alors je ne sais pas si la mairie a refusé le projet ou si la mairie a indiqué qu'il fallait enlever les panneaux photovoltaïques quel qu'il en soit dans ce cas là vous êtes dans une zone qui est protégée vous avez un refus pour des raisons x ou y mais surtout le fait que vous soyez dans une zone protégée fait que vous aurez vraiment du mal à contourner le refus de la mairie ils vont vous l'imposer et c'est pour ça qu'on a commencé par les règlements d'urbanisme et pourquoi c'est hyper important de savoir qu'est-ce qui s'applique sur un terrain parce que ça peut venir remettre en question totalement votre projet et là dans ce cas là vous pouvez tenter de faire un recours ça va être très long et très compliqué voilà on a un projet un peu atypique type earthship type maison ronde tout ça en gros l'idée c'est d'aller questionner la mairie avant d'acheter un terrain sur leur territoire pour savoir comment ils réagissent face à des architectures originales c'est ça c'est ça vous avez des maires qui sont hyper ouverts à ça et qui vont les mettre en avant et tout et tout et puis d'autres pas du tout et ben ouais c'est souvent un peu compliqué après il y a des choses aussi voilà vous avez acheté un terrain dans une commune ben un maire ça change donc des fois ça vaut la peine d'attendre les élections d'après je sais qu'il y a plein de projets à Toulouse qui ne seraient pas passés avec un certain maire et qui sont passés avec un autre voilà c'est un service urbanisme ça peut changer aussi voilà tout comme un règlement peut changer moi j'ai envie de préciser quelque chose qui pardon Jonathan mais il y en a qui me disent on m'a refusé mon permis de construire parce que je voulais construire en paille et moi de ce que j'ai compris on ne peut pas refuser un permis de construire pour un mode constructif c'est une histoire d'apparence de forme mais le mode constructif s'il est écologique et qu'il n'est pas visible tout à fait c'est là où c'est délicat et justement on vous a dit d'être totalement transparent dans les permis mais vous n'avez pas à indiquer la structure porteuse dessous ni l'intérieur de la maison donc en fait dans ce genre de situation surtout si vous avez déjà tâté le terrain et que vous savez que la mairie n'est pas très ouverte à ce genre de choses il aurait été intéressant de n'indiquer par exemple que la couleur des enduits même si c'est des enduits terre et d'indiquer juste enduits terre de teinte claire et de rester un peu fou sur l'ossature de la maison parce que finalement la mairie n'a pas son avis à donner là-dessus et voilà c'est une solution alors c'est un petit conseil un peu sux mais c'est toujours pareil entre ce qu'on indique et jusqu'à quel niveau de précision on va plus on donne d'informations plus c'est des informations qui peuvent aussi nous être reprochées par la suite et qui peuvent servir de sujet mais il est vrai que ce n'est pas des raisons valables d'invoquer juste un refus parce que nous ne sature pas il n'a pas lieu d'être c'est en delà des prérogatives de la mairie qui doit elle se prononcer uniquement sur l'apparence extérieure alors si c'était des murs en paille et il n'y avait aucune information sur la finition parce qu'on ne peut pas mettre des murs en paille voilà les murs en paille il faut les habiller par l'extérieur il y a un traitement à faire bon voilà je ne sais pas si c'était le sujet mais là il y aurait peut-être eu quelque chose effectivement mon intention avec cette question c'était de rappeler que voilà on peut faire une maison écologique avec des écomatériaux locaux et que normalement ce n'est pas censé avoir un impact sur la délivrance après c'est vrai qu'il y a plein de types de constructions écologiques je pense qu'il y en a autant que de constructeurs il y en a qui ont un très fort impact visuel parce qu'elles sont très spéciales je pense chez mes parents il y a une maison qui est une espèce de soucoupe volante qui tourne en fonction du soleil qui a été très bien accueillie dans la commune mais parce qu'ils ont travaillé bien en amont avec la mairie pour la faire accepter elle n'était pas du tout acceptée par les voisins mais bon ils n'ont finalement pas fait de recours donc ça allait mais tout dépend un peu de ce que vous voulez faire c'est vrai que les maisons en paille finalement elles ressemblent un peu elles sont assez similaires d'apparence à celles qu'on voit généralement donc c'est plus facile que de faire un airship ou une maison qui ressemble à une soucoupe et on avait la question des tiny houses alors ça c'est le sujet en fait les tiny houses il y a un flou juridique les mairies ne savent pas trop enfin les mairies la jurisprudence ne sait pas trop les classer entre du logement mobile comme des caravanes par exemple ou bien des petits logements démontables donc c'est toujours un peu délicat d'installer une tiny house parce que comme la jurisprudence c'est le flou si la mairie n'en veut pas elle peut utiliser l'un des deux arguments et puis ce sera comme ça donc pareil ce qu'on conseille de faire c'est d'aller voir la mairie en amont pour savoir s'il y a un problème il y a des endroits où une tiny house qui est considérée comme une caravane elle serait très bien acceptée parce que c'est des zones où on peut implanter des caravanes il faut savoir aussi est-ce que la tiny house elle est vraiment démontable ou pas est-ce qu'elle peut voilà il y a plein de types tout dépend un peu de la façon dont elle est gérée mais si on peut prouver qu'elle est raccordée au réseau qu'elle ne bouge pas qu'on y vit plus de neuf mois par an et du coup c'est notre habitation principale là ça peut commencer à être considéré comme une construction lambda en fait comme une habitation et donc ça tombe sous le coup d'autres réglementations de toute manière sur toutes ces catégories là à partir du moment où une construction va être raccordée au réseau c'est une construction de toute façon quelle que soit l'appellation quel que soit l'aspect extérieur et on rentre dans les cas de est-ce qu'on est au-dessus de 40 mètres carrés de surface de plancher ou est-ce que c'est un DP un PC indépendamment de l'aspect extérieur du mode constructif autre chose si on est raccordé c'est une construction si on n'est pas raccordé c'est ce que Louise a dit c'est un peu plus flou même si certains règlements interdisent expressément le caravanning par exemple oui c'est ça et donc il y avait une question sur il y avait une question qui était alors on s'est posé on était un peu perplexe et puis en fait on s'est dit c'est une question absolument logique c'était quel est le pouvoir du maire pour une demande d'installation d'une tiny house sur sa commune et ben j'ai envie de vous dire le maire il a le droit de refuser il a tous les pouvoirs donc voilà c'est un peu décevant comme réponse mais voilà moi j'ai envie de rebondir sur une question d'Isabella par rapport à ce qu'on s'est dit sur le mode constructif elle dit comment on justifie que le projet respecte la R20-20 lors du permis sans déclarer le mode constructif alors est-ce qu'il y a un document de l'auditeur qui dit ça respecte l'équipe on ne vous l'a pas montré parce qu'en plus on était dans une surélévation donc c'est un cas particulier du coup comme c'était de la rénovation on n'a pas eu besoin de fournir ce document-là mais pour la R20-20 surtout quand elle s'applique il faut donner un document alors c'est la PC16-1 je crois ou la PC14-1 je ne sais plus qui est un qui est un espèce de diagnostic du projet au niveau énergétique c'est un bureau d'études thermiques qui le fait comme on a parlé tout à l'heure donc il faut se rapprocher d'un bureau d'études thermiques et c'est lui qui va considérer tous les matériaux qui sont mis en œuvre si c'est une ossature bois qui va l'intégrer ou pas donc voilà il faut se retourner vers un bureau d'études thermiques en effet c'est une bonne remarque parce que le procédé constructif est écrit dans cette notice pour les calculs oui en effet c'est vrai que maintenant même si on ne le dit pas dans la notice d'une certaine manière on le dit quand même le procédé est écrit dans cette notice pour vous pour la mairie ils n'ont pas ces informations-là en fait ce qu'on va donner dans la notice à la mairie c'est juste des calculs c'est la BBO enfin voilà c'est des calculs type avec des seuils grosso modo si vous êtes dans les chiffres c'est bon et la mairie ne va pas aller s'embêter d'aller voir comment les calculs ont été faits derrière donc on disait il ne faut pas forcément donner toutes les informations nécessaires effectivement vous n'allez pas les donner en faisant ce document-là par contre vous serez sûr que votre projet c'est un bâtiment énergie positive donc il ne dépense pas trop d'énergie il est confortable il est bien isolé comme j'ai proposé la question d'Isabella je vais saisir l'occasion de poser sa question qui était bien spécifique alors voilà je vous la décris concernant la règle des 150 mètres carrés est-ce que ça s'applique aussi dans une rénovation elle a deux exemples elle a une maison de 130 mètres carrés existante et elle veut faire une extension de 20 mètres carrés donc est-ce que là elle rentre dans le cas d'elle a plus de 150 mètres carrés et une maison existante de 150 mètres carrés avec un projet de changement de façade réhausse de toiture sans gain de surface est-ce que là elle doit aussi faire appel à un archi alors oui pour les deux en fait parce qu'il y a permis et 150 mètres carrés dans tous les cas en fait on s'en fiche un peu que ce soit de l'existant ou pas la règle c'est les 150 mètres carrés même si vous avez tout à l'heure on parlait de deux maisons sur la même parcelle les deux maisons sur la même parcelle ce qui est considéré c'est la surface au global donc si vous avez plusieurs petits bouts de maison et quand tout ça fait plus de 150 mètres carrés il faut aussi faire appel à un archi enfin en tout cas on peut vous le reprocher au Perling de ne pas avoir de signature derrière après il faut bien mesurer les surfaces parce que si ça fait 149 mètres carrés oui c'est bon voilà 149,9 ça passe aussi des fois on peut mesurer un petit peu comme ça nous arrange aussi c'est vrai qu'on a eu la question sur les surfaces d'ailleurs Louise a parlé tout à l'heure de l'emprise au sol donc qui est la projection verticale de vos bâtiments les murs extérieurs l'autre grande surface importante qu'on voit beaucoup dans ces dossiers c'est la surface de plancher donc là vous prenez les murs extérieurs et vous mettez à l'intérieur de ces murs extérieurs et c'est globalement tout le sol qui est à l'intérieur de vos murs sauf les garages pour une maison individuelle c'est à peu près tout ce qu'on en est il y a des petites subtilités mais dans les grandes lignes c'est à peu près ça la surface de plancher à l'intérieur sauf les pièces pas chauffées et l'emprise c'est les murs extérieurs et ensuite vous avez aussi la surface habitable pièce par pièce mais bon ça c'est la fameuse loi Carrez quand on vend un appartement notamment on indique ça il y a encore un peu plus contraignante parce qu'il faut enlever les cloisons qui n'est pas habitable mais globalement la surface de plancher oui c'est à l'intérieur des murs on ne considère pas ce qui est à l'intérieur par contre sauf si vous avez un trou une traînée ou un escalier par exemple c'est la surface du plancher qui est à l'intérieur voilà on se garde encore 5-10 minutes pour finir cette vidéo pour pas que ça dure trop trop ça marche de toute façon on a fait à peu près le tour des questions donc s'il y a d'autres questions ou des gens qui veulent intervenir en vrai moi je me dis que c'est pas mal comme ça parce qu'il y a des questions qui sont dures à relayer parce qu'à l'écrit c'est pas clair donc j'ai bien envie de donner la parole comme ça à ceux qui ont fait ça marche pas de soucis j'ai essayé d'afficher en grand donc Virginie j'ai vu ta question mais j'arrive pas trop à la relayer donc si toi tu peux prendre la parole Virginie du 83 j'invite à prendre la main oui bonjour en fait j'ai l'acquisition d'un terrain agricole depuis peu et en fait toute la zone est passée en zone agricole protégée et du coup dans notre région dans le Var les gens ont du mal à vendre donc ils en font rien mais ils ont un petit cabanon et ils veulent pas le lâcher le problème c'est que j'ai un voisin en bordure de route qui a collé à mon terrain qui est vive et qui me conseille de pas trop embêter tout le monde et il y a un petit chemin qui sépare mon terrain en deux et qui va vers un autre cabanon un peu plus loin où les gens viennent qu'une fois par an et la question était parce que le meilleur emplacement du terrain se plaçait justement sur ce chemin pour l'agrandissement et pour faire une ferme bioclimatique tout ça et du coup la question que je me posais que peut-être les architectes pouvaient m'aider c'est savoir qu'est-ce qui me conseillerait est-ce que je serais dans mon bon droit de de couper l'accès de fermer le terrain comme n'importe quelle personne a envie d'être chez soi en fait tout simplement ah bah oui non mais vous êtes chez vous parce que là je me rends pas bien compte alors moi il y a plusieurs questions en fait dans le truc sur le cadastre par exemple ça veut dire que le chemin il serait chez vous il n'est pas sur une parcelle en fait sur les cadastres le chemin s'arrête devant mon cabanon mais dans la réalité le chemin continue jusqu'au cabanon suivant et et en fait j'ai eu go embêter tous les les notaires qui ont eu la main dessus et ils m'ont dit tout le monde s'est pas embêté là dessus à chaque fois qu'il y a eu une vente au fil des années ils se sont pas embêtés ils ont dit a toujours été présent et donc en fait au plus loin que j'ai pu remonter c'était que le chemin a toujours été présent depuis des temps immémoriaux et le cet acte là date de 1930 donc mais pour autant il n'est pas officiel oui il y a il y a j'ai l'impression qu'il y a une remise en question de la propriété ça c'est quand même la base c'est un peu compliqué il faudrait arriver à prouver que c'est chez vous voilà si vous voulez s'il y a un problème en tout cas s'il y a des gens qui passent chez vous après il y a des il y a plein d'endroits je pense en région rural où on passe chez des gens sur un chemin si la problématique est le passage ça peut aussi se réglementer se limiter voilà après pour ce qui est vous êtes en zone agricole et je ne sais pas s'il y avait une question sur les constructions il y a quand même des constructions sur le terrain mais du coup je n'ai pas compris si c'était chez vous ou pas en fait vous pouvez faire il faut se dire que quand vous êtes vraiment chez vous et si vous êtes sûr que vous êtes chez vous effectivement là vous pourriez considérer que vous pouvez mettre une limite fermer mettre un portail voilà vous êtes dans votre bon droit parce que nous sommes en France et la propriété privée est encore un truc inattaquable maintenant s'il y a un doute là-dessus c'est d'abord ça qu'il faut à mon sens c'est d'abord ça qu'il faut il y a vraiment une différence entre une voie une emprise publique et une emprise privée tout simplement si c'est sur votre propriété enfin vous faites ce que vous voulez si jamais ça n'avait pas été chez vous normalement au cadastre vous auriez une petite limite de cadastre qui suivrait le chemin et qui découperait enfin qui ferait une espèce de forme cadastrale le vent de ce chemin là en précisant que c'est une parcelle à part et aux impôts peut-être que ça c'est du public par exemple et donc c'est la mairie qui gère mais si ce n'est pas le cas et bien si c'est bien sur votre parcelle moi je vous invite à aller voir déjà sur Géoportail qu'est-ce qu'il en est réellement si sur Géoportail c'est bien votre parcelle et vous en êtes sûr l'acte de vente et le bon chiffre c'est chez vous il n'y a pas de question les impôts l'ont enregistré c'est chez vous en fait effectivement les chemins se sont formés au fur et à mesure aux limites de chaque parcelle donc mais en fait même mon chemin même s'il est montré sur Géoportail il n'est pas officiel oui c'est ça après il y a l'autre sujet mais comme on ne peut pas être obstrué on ne peut pas nous empêcher d'aller sur un terrain en soi vis-à-vis de la loi la SAFER tout ça agricole nous dit que en fait si on vous empêche de passer là vous allez au plus près même si vous traversez en plein milieu dans notre champ tant pis pour lui vu qu'il nous reste plus que 10 minutes et que c'est un cas ultra particulier je pense que je vais quand même vous arrêter là-dessus je suis désolée on ne va pas pouvoir faire des cas j'ai des questions qui sont assez génériques donc je vais prendre les deux dernières questions qui sont posées et voilà mais en tout cas merci d'avoir pris le temps de répondre à cette question spécifique désolé pour être plus précis du coup mais c'est vrai que c'est très particulier après si tu veux on peut s'appeler tu pourras sur une coordonnée sur Twiza on va échanger si on arrive à mieux comprendre il y a aussi le forum de Twiza où les professionnels vont accéder et il y a énormément de réponses donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum il n'y a pas que nous pour répondre comme ça il y a toute une communauté pour partager son expérience carrément il y a Isabelle qui nous dit on a parlé de notifier la fin des travaux en mairie est-ce qu'il y a une visite de conformité et si oui comment ça se passe c'est la déclaration d'achèvement de travaux c'est un surf à remplir sur le principe en fait il y a des visites aléatoires qui sont faites mais c'est les particuliers ça n'existe quasiment pas il y a peut-être un projet sur 1000 qui est visité par contre dès qu'on part sur une opération un peu plus importante ça c'est quasiment systématique et après c'est pas à vous de l'organiser non c'est la mairie vous n'avez rien à faire à part déclarer l'achèvement de travaux à la date c'est comme des contrôleurs des impôts il y a des fois il y a des gens qui passent qui vérifient la conformité des travaux mais c'est assez rare oui c'est rare la dernière question elle nous concerne aussi un peu c'est Lucie qui nous dit je suis jeune architecte et j'aurais aimé savoir votre positionnement sur le chantier participatif la possibilité de l'intégrer dans un projet avez-vous déjà réalisé des projets comme tels en intégrant cette dimension et si oui quelles sont les problématiques que vous avez pu observer je sais que c'est un sujet pas simple la notion de chantier on a eu le sujet il y a très peu de temps il y a quelques semaines on a démarré un projet d'extension d'une maison avec une grosse partie auto-construction on était assez enthousiastes ça nous permettait de mettre en oeuvre nous on a un rapport moi j'ai travaillé avec un architecte qui faisait de la paille porteuse donc j'avais déjà ces façons de faire là et j'avais envie de pouvoir les intégrer et donc en fait le problème qu'on a rencontré c'est que les auto-constructeurs en fait ce sont comment dire ont finalement décidé qu'ils ne pourraient plus faire de l'auto-construction sauf que nous un projet qui est auto-construit c'est un projet qui est aussi assez économique parce que vous économisez la main d'oeuvre donc clairement c'est pas le même budget et en fait le budget passait plus du tout sans auto-construction donc c'est un projet qui était viable en auto-construction mais qui n'était pas viable autrement donc nous on a ce problème là c'est à dire comment cerner qu'est-ce qui est qu'est-ce qui va vraiment être de l'auto-construction comment budgéter tout ça derrière avec quelle entreprise travailler si on veut par exemple que la maçon fasse la dalle et puis nous on paie le reste voilà et on a on a fortement envie de le mettre en oeuvre mais pour l'instant on n'a aucun projet sur lequel on est allé au bout avec ces idées là on a des énormes problèmes parce que au niveau assurance parce que notre assurance qui est l'assurance principale des architectes est fermée à ça donc il faut qu'on fasse à chaque chaque projet est un cas particulier il faut qu'on demande une assurance particulière et on n'est pas sûr de l'obtenir et donc après l'autre solution c'est en fait de découper notre mission et donc par exemple de faire un suivi chantier où on fait je ne sais pas on suit le gros oeuvre et puis après on s'arrête on s'arrête là et puis on laisse on réceptionne le chantier dans cette étape là et ensuite on laisse faire derrière sans remettre les pieds sur le chantier parce que sinon on se remet les pieds sur le chantier et qu'il y a un problème c'est nous les responsables et on n'est pas assurés donc on ne peut pas y aller donc il y a plein il y a ces problèmes là et ensuite il y a il y a l'autre vision de l'architecte qui est un peu la nôtre aussi qui est de dire c'est l'autoconstruction donc tant pis tant pis si les assurances ne nous suivent pas on y va quand même parce que pour nous c'est hyper important parce que ça fait partie de l'éducation générale parce que ça fait partie de nos valeurs aussi mais voilà c'est ce qu'on dit c'est une grosse question qu'on pose à chaque fois qu'on voit l'ordre des architectes à chaque fois qu'on a des conférences avec la MAF voilà et à chaque fois on a à peu près les mêmes réponses à savoir ce ne sont que des cas particuliers on vous déconseille vous en tant qu'architecte de le faire voilà donc compliqué à mettre en oeuvre la solution serait de pouvoir enlever notre casquette d'architecte parce qu'en fait en étant architecte on est responsable de ce qu'on voit et la solution ce serait de pouvoir l'enlever un peu on va dire en tout cas officiellement et puis de le faire sans cette casquette là parce que c'est vrai que après ça dépend aussi du rapport qu'on va avoir avec la personne qui va être sur son projet d'autoconstruction mais pour caricaturer un peu le propos c'est extrêmement facile pour cette personne de nous envoyer en prison c'est aussi bête que ça donc nous on prend énormément de risques en fait à faire de l'autoconstruction parce qu'on est maître d'oeuvre et on est considéré comme des sachants et si jamais il y a le moindre problème c'est notre faute et même si c'est pas du tout notre faute mais ce sera nous on sera on sera recherché et ça peut aller jusqu'au pédal donc on est on est un peu embêtés par cette question mais on est enthousiaste sur cette question c'est-ce qu'on n'a pas de réponse de bonne méthode encore voilà du fait clairement c'est le sujet avec tous les pros on échange et on a les mêmes j'avais justement envie de réagir sur ça et ça sera peut-être aussi un mot de la fin effectivement Twiza on a cet objectif de fédérer tout le réseau de l'éco-construction et le participatif et donc on a aussi un forum qui est réservé pour nos professionnels où ils peuvent échanger des tuyaux et cette question revient très souvent parce que beaucoup des architectes qui sont dans notre communauté sont proches d'autoconstructeurs sont proches de la notion de chantier participatif et donc on a déjà eu une discussion là-dessus c'est peut-être réussir à fédérer un maximum d'architectes qui ont envie de faire ça pour voir quel poids on a tous ensemble et pour aller voir l'ordre des architectes demain c'est peut-être un projet un peu long de militantisme c'est exactement ça c'est ça c'est tout ça que je disais à chaque fois qu'on voit la MAF on leur demande mais en fait c'est hyper important que dès qu'on les a en face on va remettre le sujet sur le tapis il y a bien un jour où ça va passer même si eux ça les embête parce qu'ils ne savent pas comment considérer le chantier et puis ce n'est pas des professionnels donc du coup ils n'ont pas d'assurance mais peu importe la MAF est largement capable ils assurent des trucs phénoméniques ils assurent des projets fantastiques et ils ne sont pas capables d'assurer des tout petits projets enfin voilà je pense que ça va se débloquer mais effectivement il faut militer il faut ramener le sujet on peut peut-être lancer un petit message sur le forum Twiza pour que tous les architectes qui ont envie de ça puissent se noter et puis qu'on fasse une super liste une lettre ouverte je ne sais même pas si c'est l'ordre je pense que c'est franchement c'est les assurances parce que l'ordre des archives voilà ils vont peut-être faire ou remarquer s'ils pourront faire un point c'est peut-être pas une mauvaise idée ils sont assez solides les ordres des archives ça va peut-être la peine invitation à écrire une petite lettre que nous on relaie dans notre réseau c'est une bonne idée on la garde en tout cas il est 20h donc je pense que c'est le bon moment pour clore ce grand moment on a eu beaucoup de retours ultra positifs là dans le chat de gens qui sont très contents ça a vraiment nourri pour leur réflexion leur projet donc un grand merci à tous les deux pour votre intervention merci merci beaucoup à tous les questions étaient très intéressantes et puis ça vous a fait plaisir aussi d'échanger c'est important pour nous d'échanger super et bien le replay sera disponible sur le site renvoyé aux participants qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas pu venir voilà merci d'avoir participé à ce nouveau moment de la communauté Twiza et puis au plaisir de se retrouver en janvier je crois maintenant pour on vous donnera le sujet des rencontres de janvier avec d'autres professionnels du réseau ça marche bonne soirée à tous merci à tous bonsoir merci au revoir bonne soirée merci